Bon, Edouard, 8h34, je pense qu'on peut y aller. Allons-y, allons-y. Bon, bonjour à tous, ravi de vous accueillir ce matin pour cette session consacrée au marché des New CP. Je suis Michel Cochon, le délégué général de l'EIFR, et ravi d'intervenir et de présenter cette manifestation sur ce marché des New CP, un marché essentiel pour le financement en court terme de plusieurs types d'acteurs, les émetteurs financiers, les émetteurs non financiers, les émetteurs publics. Un marché qui représente aujourd'hui un encours d'un peu moins de 310 milliards d'euros et quand même près de 200 émetteurs. Et comme vous le savez, un marché qui a été réformé en 2016 avec le regroupement des billets de trésorerie et des certificats dépôts en une seule catégorie de titres court terme et qui depuis avait enregistré une croissance continue avec une progression particulière d'ailleurs du secteur non financier. Jusqu'à une crise de liquidité assez brutale de mars 2020 qui a pu être résolue par une action rapide et massive de l'eurosystème avec le programme PEPP d'achat d'urgence face à la pandémie. Personne n'est mieux placé qu'Emmanuel Trichet, chef du service des titres de tréorerie négociable à la Banque de France pour revenir sur la courte histoire de ce marché puisque c'est elle qui en a piloté la réforme et puis revenir aussi sur cet épisode pour la gestion duquel elle était en première ligne. La gestion de la crise et la normalisation des encours ne sont pas bien sûr le seul élément intéressant à analyser. Il y a un phénomène de mouvement de digitalisation qui est intéressant d'analyser également et puis le développement d'une orientation ESG sur ce marché. La digitalisation, c'est Hervé Labbé qui va nous en parler sur la base de son expérience de création et de gestion d'une plateforme de transaction, la plateforme NowCP. Nous ferons ensuite une table ronde incluant les différents types d'acteurs du marché, un émetteur corporel, un émetteur public, un émetteur bancaire, un investisseur et puis un agent placeur pour une analyse des attentes de ce que Jacques a attendu du marché des NowCP, pour une appréciation sur le fonctionnement en termes de fluidité, de liquidité, de transparence et puis pour une vue sur les perspectives du marché, notamment dans le contexte post-Brexit et puis bien sûr dans une perspective ou dans une projection post-crise. Et nous aurons la chance de pouvoir bénéficier en conclusion de l'intervention de Jean-Michel Boucaru qui est directeur de la mise en œuvre de la politique monétaire à la Ronde de France pour une mise en perspective de ce marché avec la politique monétaire. Voilà, donc une matinée qui promet d'être extrêmement riche et en commençant tout de suite par l'intervention d'Emmanuel Trichet. Emmanuel, si tu veux bien. Bonjour à tous. Voilà, j'espère que vous m'entendez. Parfaitement. Parfaitement. Donc, grand merci à l'EIFR pour son invitation. Merci à tous d'être présents ce matin. Je suis très heureuse de vous retrouver tous et d'ouvrir donc cette conférence sur le marché des New CP. Vous vous en doutez, la date n'a pas été choisie au hasard puisqu'on est un an, alors pas jour pour jour, depuis le démarrage de la crise, puisque le 15 mars, Emmanuel Macron annonçait le confinement. Très vite, les volumes se tarissaient sur le marché et nous sommes à deux jours, finalement, de l'intervention de l'eurosystème dans un contexte qui était de liquidité difficile. Peut-être, alors, premier transparent, premier slide. Célia, si on peut passer le… Voilà, merci beaucoup. Donc, voilà, l'idée, c'est que je vais vous présenter, donc évidemment, faire un retour sur la crise et puis vous présenter le marché tel qu'il est aujourd'hui puisque sa structure s'est déformée dans un contexte, évidemment, où l'eurosystème est intervenu et puis d'ailleurs aussi dans un contexte réglementaire post-2008 pour ensuite dresser les grandes évolutions ou les sujets sur lesquels les acteurs de place travaillent en ce moment. Peut-être, simplement, ce qu'on voit sur ce premier transparent, c'est que, somme toute, la structure de financement des sociétés non financières françaises n'a pas été fondamentalement impactée par la crise. Donc là, c'est une vision un peu plus large puisque ça reprend à la fois l'ensemble des financements, la part relative, en fait, des financements de marché courts et légèrement inférieurs, elle représente 19% des financements à moins d'un an, mais structurellement, sur l'ensemble de l'économie, on est toujours dans une part relative de 37% pour les financements de marché versus 63% pour le financement bancaire, comptant que, voilà, on a souvent à l'esprit, effectivement, les 20-80, à l'opposé pour le financement aux États-Unis et en Europe, c'est exactement l'inverse, en fait, c'est 20% de financement de marché à l'opposé des États-Unis. Donc, ce qu'on voit, c'est que la France est relativement désintermédiée et bien qu'il y ait eu la crise, la dynamique de croissance, finalement, tant des financements bancaires que des financements de marché est assez forte, au-dessus, pour les deux, de 12,5%. Alors, peut-être, on peut s'interroger sur l'impact, sur les encours, slide suivante, sur le marché des New CP. Globalement, les encours du marché des New CP sont relativement stables depuis 2015. Alors, effectivement, il y a eu une première période avant 2009, les réglementations post-crise qui ont eu un impact structurel. Mais depuis 2015, on est globalement sur un volume d'encours qui est assez stable et avec une dynamique que vous constatez tous, qui est donc une relative stabilisation des encours bancaires aux alentours de 200 milliards, qui représentent l'essentiel du marché, et une forte croissance des encours corporates. Donc, une part relativement stable pour le secteur public et évidemment qui accrue dans le contexte de la crise du Covid. Et donc, finalement, à date, les encours corporates représentent 66 milliards d'euros, les encours bancaires, 156 milliards, le public, 35 milliards. Voilà, pour reprendre les trois principales catégories. Et puis, évidemment, on a le compartiment moyen terme qui est relativement stable aux alentours de 51 milliards, sachant que les chiffres que je vous donne sont les tout derniers de fin février. Alors, peut-être, finalement, pourquoi, parce que quand on regarde le graphe, à part le fait que le marché avait été pourvoyeur de liquidités pour le secteur public, on discerne somme toute un impact finalement assez faible de la crise du Covid. Et donc, transparence suivante, cela s'explique, si on passe au slide suivant, voilà, par l'intervention en un temps record. Et quand je dis dans un temps record, c'est globalement et relativement, quand on regarde l'ensemble des actions menées, de manière ciblée. Donc, ciblée parce que c'est une intervention qui s'est essentiellement étalée sur deux mois, donc de l'eurosystème, qui ensuite a permis la normalisation du marché. Alors, très important, pourquoi l'eurosystème est-il intervenu ? Il est intervenu pour assurer, en fait, la continuité, la bonne transmission de la politique monétaire, face à un choc qui n'est pas un choc financier ou un choc de défaillance de marché, mais bien un choc d'origine exogène et exceptionnel qui a affecté le marché de la liquidité. Donc, l'eurosystème est intervenu au travers du programme d'achat d'urgence face à la pandémie, le PEP, qui a été donc annoncé trois jours après les annonces des mesures de confinement, donc le 18 mars, mis en œuvre le 27 mars, avec une enveloppe initiale conséquente de 750 milliards d'euros, qui a été successivement portée en décembre à 1850 milliards d'euros. Comme vous le savez tous, la fin des achats nets est prévue au 31 mars 2022, et donc c'est significatif, le montant total des achats de l'eurosystème est de 35 milliards à fin janvier 2021, et les encours sont de 16,6 milliards d'euros. Point important également, les notations admises, alors si ce PEP a pu être mis en place aussi rapidement, c'est parce que nous nous sommes inscrits dans le dispositif existant du CSPP, et donc nous nous sommes insérés dans un cadre prédéfini, et donc le fait est que ça conduisait à admettre, en termes de notation de titres qui pouvaient être achetés par l'eurosystème, les notations A1P1F1, A2P2F2, et A3P3F3, ce qui est aussi remarquable quand on compare finalement aux actions qui ont pu être menées, c'est-à-dire que l'eurosystème est descendu jusqu'aux notations A3P3F3. Voilà, donc ça a été une mobilisation exceptionnelle, évidemment, de l'eurosystème, mais aussi des acteurs de marché, puisque nous avons travaillé dans un dialogue, dans un dialogue, et en fait l'ensemble de ces mesures, évidemment, sont retranscrites dans les publications de la banque, que nous avons, dans un tout premier temps, c'est-à-dire la première semaine, poursuivies de manière plus agrégée, de manière à donner des informations globales sur le marché, mais à ne pas dévoiler les achats réalisés par l'eurosystème. Voilà, alors peut-être si on passe au transparent suivant, on voit très clairement l'impact de cette intervention de l'eurosystème. Voilà, ce transparent est assez intéressant parce qu'il montre le taux de croissance annuel de l'encours des new CP bancaires et corporate au cours des différentes crises, donc la crise des subcrimes, la crise des souverains, et puis la crise du Covid. Et ce que l'on constate très nettement, c'est un impact plus limité de la crise de 2020 par rapport à celui des crises de 2008 et de 2011 sur les encours. De fait, si on prend par exemple l'évolution du taux de croissance des corporates, en décembre 2009, le taux de croissance accuse un reflux de 39%. De manière analogue, après la crise des souverains, le taux de croissance des encours bancaires reflue de 28%. Et ce que l'on voit au moment de la crise du Covid, c'est que finalement, le reflux qui touchait par définition l'économie réelle et les entreprises, le reflux a été finalement très limité, de l'ordre de 5%, à la fois du fait de l'intervention de l'eurosystème annoncé et donc anticipé par les acteurs de marché, et également, alors c'est un reflux qui est certes existant, mais cependant limité par rapport aux crises précédentes de 22% du secteur bancaire qui a joué son rôle finalement d'amortisseur et de stabilisateur. Voilà, donc je pense que ça donne la perspective en fait sur les évolutions et tout ça montre bien que des outils et des politiques ont été réellement mises en place, évidemment parallèlement à toutes les mesures qu'a pu prendre le gouvernement, pour limiter les impacts de la crise et surtout permettre un bon financement de l'économie. Alors, c'est peut-être plus apparent encore si on passe au slide suivant et on fait un focus sur l'année 2020 où somme toute, vous le voyez, les courbes sont assez lisses, y compris sur le mois de mars 2020, voilà, qui évidemment encaissent la coût de la crise, mais ce n'est pas si apparent que cela. Donc, voilà, et donc avec ensuite une normalisation assez rapide puisque on passe très vite à des encours, vous voyez, de 77 milliards pour les corporate, pour s'établir aujourd'hui à 66 milliards, donc voilà, ce qui montre que le choc a été absorbé. Alors, peut-être au-delà des encours, ce qui est intéressant, c'est de voir dans quelle mesure finalement les corporate et d'ailleurs l'ensemble des acteurs et ensuite en fonction de leur notation, dans quelle mesure chacun des acteurs finalement a-t-il pu émettre. Donc, slide suivante. Voilà, donc, ce transparent présente les taux de réémission, c'est-à-dire les rachats moins les tombées, des différentes catégories d'acteurs, donc bancaires, corporate et public, et permet de constater un retour à la normale du taux de réémission des corporate très rapide, en fait, dès le 10 avril. Donc, la courbe noire correspond en fait au taux de réémission de l'ensemble des acteurs du marché. la courbe orange correspond au taux de réémission des corporate, la courbe bleue à celle des banques et puis la courbe grise correspond au secteur public. Et donc, vous voyez que dès que ces courbes franchissent les 100%, ça veut dire que les acteurs peuvent réémettre la totalité en fait, réémettre à 100% la totalité de leurs émissions. Et donc, ce qui est notable, c'est que, ce qu'on a constaté en fait, c'est que la part relative finalement des entreprises qui n'arrivaient pas à renouveler leurs émissions est passée de 60% à 80% en fait, entre le début et la fin du mois de mars. Comptant que début mars, la crise avait déjà commencé à se manifester, il y avait eu le cas que les mauvaises nouvelles s'accumulaient, donc voilà, on avait déjà 60% des entreprises qui avaient des difficultés à émettre et ce taux est passé à 80%. Et ce que l'on constate, c'est que, voilà, dès la mi-avril finalement, les taux de réémission reviennent à la normale pour les corporate et également pour les bancaires, enfin, pour l'ensemble des acteurs, mais ce qui est encore plus notable et donc ça, c'est la courbe du bas, enfin, le graphe du bas du transparent qui permet de constater, si l'on regarde ces taux de réémission finalement par catégorie de notation, c'est que les acteurs qui ont pu réémettre ne sont pas simplement les A1, P1, F1 et les A2, P2, F2, mais également à partir de la mi-avril, donc très tôt finalement, les A3, P3, F3 et la catégorie des acteurs non notés. Donc, ce que l'on voit, c'est que l'action de l'eurosystème, c'est bien et c'était l'objectif, en fait, était à la fois ciblée, mais a permis en fait de se propager à l'ensemble des acteurs du marché. Donc là, on voit très énergiquement, même si elle était ciblée sur les notations jusqu'à A3, P3, F3 et quand je vous dis qu'elle a été ciblée, c'est que lorsque l'on regarde l'intervention, en fait, les achats réalisés plus précisément, l'essentiel de l'intervention en réalité a eu lieu en avril et en mai. Et puis, à partir du mois de mai, il y a eu une décroissance complète, la part des achats de l'eurosystème est très faible, c'est-à-dire que le marché a retrouvé sa dynamique avec ses propres investisseurs, c'est l'intégralité de ces acteurs. Alors, normalisation des encours, normalisation des taux de réémission, mais les taux se sont aussi normalisés assez vite, donc si on passe au transparent suivant, peut-être, voilà, donc ce qu'on constate, c'est qu'il y a une normalisation également très rapide des taux moyens, donc dans un contexte plus large, effectivement, où l'eurosystème a donné la liquidité nécessaire aux acteurs et aussi par les modalités d'intervention, finalement, qui ont été choisies et qui ont permis de ne pas stresser plus le marché. Et donc, voilà, déjà très important, un point essentiel, l'ensemble des... la hausse des taux moyens des corporate, en fait, toute notation confondue a été limitée à un peu plus de 30 BP par rapport à leur niveau de fin février, donc ça, c'est lié au fait qu'il y ait une annonce très rapide et une intervention ensuite très rapide, et c'est assez notable donc par rapport aux autres crises. Et ensuite, on constate, donc pour tous les piliers de maturité, que ce soit pour les émetteurs corporate et également pour les émetteurs bancaires, une normalisation des taux et donc un retour à la normale, alors on a mis des flèches sur les piliers un trois mois, alors quand on... voilà, en tout cas pleinement à la normale à partir du mois d'août, mais enfin une réelle décroissance, parce que par notre action, effectivement, notre action a permis que le marché ne soit pas plus stressé que ce qu'il était et donc les taux moyens corporate retrouvent leur niveau d'avant crise avec des taux négatifs somme toute assez rapide. Voilà, les taux moyens un mois qui continuent à baisser à moins 0,50 dès le 12 mars. Voilà, donc peut-être slide suivante. Là aussi, c'est assez intéressant puisque c'est le pendant en fait de ce qu'on a vu sur le taux de croissance sur les encours et c'est vrai que l'inattention portée par l'ensemble des banques centrales de la zone euro sur l'impact sur les spreads qui affectent ensuite l'ensemble du financement de l'économie et ce qu'on voit très bien sur ce graphe, c'est effectivement que les spreads par rapport aux taux sans risques se sont élevés au maximum à 60 BP, alors si on prend la catégorie la moins bien notée des A3, P3, F3, alors même, donc c'est la courbe grise, alors même qu'ils étaient au alentour de plus de 70 BP au moment de la crise des vêtements souveraines et qu'ils avaient dépassé les 160 BP au moment de la faillite de l'Eman, d'ailleurs tout comme les A2P2F2 qui lors de cette crise, c'est pareil, ce sont globalement, la hausse a été contenue aux alentours de 30 BP. Donc c'est aussi très frappant en termes de hausse des spreads et voilà, vous trouvez que c'est intéressant de vous montrer finalement l'impact sur les différentes crises sur ces hausses sur ces hausses de spread. Normalisation, certes, après il est vrai que nous avons vécu une période de 4 mois avec une activité plus faible et donc si on passe au transparent suivant, on voit très clairement que ça a eu un impact sur le nombre de nouveaux émetteurs que le marché accueillit cette année qui est de 9 cette année et puis 2 en 2021 bien qu'il y ait des dossiers à l'étude en cours d'instruction mais effectivement le nombre de nouveaux émetteurs est moindre que les années passées puisque, comme vous le savez, depuis 2015, on était plutôt à une trentaine de nouveaux émetteurs par an. Voilà, donc vous avez mis également le graphe en fait des nouveaux émetteurs avec leur repartition relative entre la part des corporate et la part du secteur bancaire et effectivement en 2020 des notes un peu du fait de l'arrêt complet du marché pendant plusieurs mois cette année. Voilà, avec une moyenne annuelle 2015-2019 de 28 nouveaux émetteurs sur le marché dont 13 corporate. Alors finalement, si on passe au transparent suivant, quelle est la situation aujourd'hui du marché ? Nous avons en réalité donc 300 émetteurs actifs, on est à près de 400 si on prend l'ensemble des émetteurs, effectivement, il y a toujours une photo à un moment donné où des émetteurs actifs et non actifs, c'est plutôt de l'ordre de plus de 390 émetteurs au total sur le marché pour un encours qui dépasse 300 milliards sur les New CP et les New MTN à la fin 2020. Les banques restent prépondérantes, elles représentent 60% de l'encours des New CP, même si les autres catégories d'émetteurs progressent significativement, notamment pour ce qui est des émetteurs non financiers en nombre qui représente désormais la moitié des émetteurs et les encours corporates ont progressé de 50% donc du fait de l'ensemble des éléments énoncés, à la fois la crise, les mesures non conventionnelles de politique monétaire, évidemment, tout ça joue sur la structure du marché. En termes de notation, la situation n'a pas évolué particulièrement avec un marché globalement qui est composé de signatures A1P1F1, A2P2F2 et A3P3F3 et une part des non-notés qui est moins importante, qui est de 23% pour les corporates. Si on fait maintenant un focus sur les corporates puisque cette crise a surtout impacté l'économie réelle et qu'on passe donc au slide suivant, ce que l'on constate c'est que pour ce qui est des entreprises, les grandes entreprises sont évidemment prépondérantes en termes d'encours, elles représentent 59% des encours et les entreprises de chiffre d'affaires inférieurs à 5 milliards d'euros sont en croissance puisqu'elles représentent désormais 33% des encours en 2021. Donc, sur le premier graphe, on voit effectivement la part relative en fonction du chiffre d'affaires des entreprises par catégorie de chiffre d'affaires et on voit donc que les deux premières catégories leur part relative a été multipliée par plus de 5 voire plus de 6 pour celles qui sont entre 1,5 et 5 milliards quand la part des grandes entreprises finalement est restée relativement stable et puis de manière analogue en termes de nombre d'entreprises. Tous les secteurs d'activité sont représentés les services, l'énergie, les transports, l'automobile, l'accompagnement alimentaire, la distribution, le luxe, les médias. C'est un marché qui est réellement diversifié et donc l'ensemble de ces acteurs finalement a pu se... Alors ça, c'est une dynamique j'ai envie de dire qui était déjà engagée avant la crise dans un contexte réglementaire qui est ce qu'il est depuis la crise de 2008 et donc il y avait déjà une part de corporel qui était croissante et donc voilà c'est ce qu'on retrouve sur ce graphe et peut-être si on regarde sur le transparent suivant donc ce qui s'est passé concrètement en termes d'émissions et donc dans la structure actuelle du marché pour aller directement sur le point. alors bien évidemment ce qu'on voit c'est que post-crise les émissions sont reparties sont reparties très très rapidement pour l'ensemble des catégories les bancaires les corporataires et le secteur public et c'est le point de mon propos c'est sur la structure actuelle du marché finalement comment les émetteurs émettent aujourd'hui dans le marché actuel donc il y a clairement en fait une évolution puisque à la faveur en fait d'un allongement des maturités moyennes à l'émission pour les corporates et d'une diminution pour les banques puisque les corporates aujourd'hui on a donc émettent à 141 jours contre 70 jours en moyenne en 2019 et à l'inverse les banques dans un contexte aussi de politique monétaire non conventionnelle ont diminué leur maturité moyenne à l'émission à 42 jours voilà donc là c'est une déformation de la structure d'émission du marché qu'on n'avait pas constaté précédemment donc peut-être si on arrive aux transparence suivant donc ce que l'on constate c'est que malgré toute l'actualité de cette année les choses sont bien rentrées dans l'ordre puisque les taux moyens à l'émission des corporates si on compare par rapport à un an auparavant donc avant même la crise on est sur des niveaux d'émissions négatifs toujours aussi compétitifs je ne sais pas si on prend peut-être le pilier trois mois à moins 0,347 pour les corporates en deçà de ce qui se passait il y a un an voilà avec une dispersion globalement des taux sur le pilier alors on a pris le pilier trois mois qui était classiquement assez usité qui montre que voilà que la répartition respecte bien alors je suis confuse respecte bien la hiérarchie en revanche j'ai dû perdre le voilà c'est le dernier slide c'est tout au voilà il faut continuer la progression enfin ça respecte bien en tout cas la hiérarchie des notations c'est plus loin encore et donc peut-être je continue le temps qu'on arrive au dernier transparent sur les émetteurs financiers il en est de même en fait les taux à l'émission sont revenus à la normale puisque globalement les taux à un mois puisque les bancaires émettent plus court sont bien revenus à hauteur de moins 0,517 et donc c'est très similaire à la situation précédente voilà donc et la dispersion évidemment pour les bancaires est plus faible donc d'une manière générale voilà tout ça ça vous permet de revoir l'évolution de effectivement l'impact de la crise avec qui a donné lieu à l'intervention de l'eurosystème et je dois dire dans un dialogue très riche et de grande qualité finalement avec l'ensemble des acteurs de la classe et puis puisque voilà les banques centrales en fait ont dialogué avec l'ensemble des associations professionnelles pour voilà construire l'intervention et puis ce qu'on constate ensuite donc si on va vraiment sur les derniers transparents une réelle normalisation du marché puis une structure de marché qui est somme toute assez proche au bémol près des nouveaux émetteurs et puis de la politique d'émission des corporate et des et des et des bancaires qui finalement est assez proche de ce qu'il y avait par le passé donc si on va sur le tout dernier transparent qui est le peut-être les évolutions actuelles alors je suis bien dessus voilà pardon voilà donc moi j'ai j'ai perdu mais c'est pas très grave qui est dans un contexte donc de ce qui quelles sont les principales évolutions maintenant sur le marché alors il y a une première évolution qui est évidemment tout ce qui a trait à la modification de l'écosystème vers une plus de digitalisation donc avec d'une part évidemment les plateformes mais ça ça fera l'objet de la prochaine table ronde et également les les le l'outil si je puis dire le projet informatique que porte la banque de France qui vise à digitaliser les relations entre les participants de marché et la banque pour leur entrée dans le marché donc qui va s'ouvrir cette année de manière progressive par vague et qui va permettre en fait des mises à jour de documentation financière plus rapide alors peut-être pour cette année les choses seront plus lourdes parce qu'il y a un coup d'entrée mais ensuite au fil des années les choses vont se vont se glisser et voilà le travail l'efficience se se notera nettement et puis deuxième gros sujet que nous avons engagé donc ce sont des travaux d'investissement enfin d'investissement durable sur ce marché alors au travers finalement de alors la place évidemment est très engagée dans cette évolution à la fois avec alors les investisseurs qui ont des portefeuilles monétaires ISR la deuxième le deuxième chose c'est que au-delà des investisseurs des émetteurs aussi qui ont des stratégies de développement durable tout l'écosystème évolue les agences de notation ont développé des des notations extra financières et donc sur le marché enfin pour ce qui est du marché des new CP plusieurs évolutions sont attendues alors bien évidemment dans les documentations classiques dans les documentations financières classiques standards l'idée c'est que les émetteurs vont probablement donner plus d'informations aux investisseurs sur la partie extra financière finalement et donc compléter leurs informations leurs documentations financières classiques si je puis dire et par ailleurs des travaux de place ont été engagés donc notés par l'assayant en lien avec la FTE et la FG pour établir en fait un standard de place un template un standard ESG pour le développement en fait d'investissements responsables sur ce marché donc qui touchera bien évidemment le compartiment moyen terme puisque voilà on voit bien que des investissements durables c'est en général des investissements plus longs donc ça fait sens que le compartiment moyen terme en bénéficie et compte tenu d'une marque de marque d'intérêt des différentes catégories d'acteurs des émetteurs des arrangeurs etc évidemment ces évolutions seront déclinées aussi sur la sur la partie courte de manière à permettre voilà de gérer des reliquats de trésorerie dans des émissions Green Don't pour le financement de projet il y a différentes alternatives et donc c'est des sujets sur lesquels en ce moment enfin la classe travaille en ce moment de manière à pouvoir offrir en fait un standard d'émission responsable voilà donc si on passe au dernier au dernier transparent peut-être simplement celui-ci reprend le site de la banque nous avons également mis à disposition une note mensuelle enrichie en français et en anglais et la banque se tient à disposition pour les enrichir encore si selon les souhaits des participants celle-ci est complétée maintenant d'un focus thématique qui permet voilà d'avoir un focus sur un angle particulier du marché et donc voilà tout ça contribue finalement de la modernisation du marché qui est venu par la banque en lien avec l'ensemble des acteurs voilà merci beaucoup pour votre attention et je suis disponible si vous avez des questions soit maintenant soit en fin de référence merci merci infiniment Emmanuel pour cette présentation très claire très chiffrée très logique je dirais dans cette présentation qui montre cette normalisation du marché par cette action de l'eurosystème et puis une action collective de place finalement et puis il est intéressant de voir ces évolutions ça n'est pas un marché statique mais un marché en évolution et c'est intéressant il y a effectivement la possibilité de lever la main j'aurais dû le dire tout à l'heure pour poser quelques questions je voyais la main de monsieur Gouenard qui était levé je ne sais pas si vous voulez poser une question maintenant monsieur Gouenard non je n'avais pas l'intention de poser une question mais je permets de saluer tout le monde merci Emmanuel pour cet exposé effectivement en fait ce que l'on constate sur le marché des new CP c'est que à chaque grande crise que ce soit en 2001 en 2008 en 2020 c'est sûr que ce marché qui est le moins cher est le premier qui souffre et qui réagit fortement en 2008 ça a été une période terrible Emmanuel l'a très bien montré avec les écarts comment les écarts de prix constatés mais à chaque fois le marché reprend donc simplement un commentaire pour dire de l'importance de ce marché et de l'importance de le qui soit extrêmement actif merci merci beaucoup parmi les évolutions qu'Emmanuel a mentionné il y a celle de la digitalisation ce qui nous permet de passer à la présentation d'Hervé Lavé pour la plateforme NowCP une plateforme de transaction dédiée à ce marché spécifique Hervé Bonjour à tous merci à l'EIFR de l'invitation je crois que c'est vraiment important de bien communiquer sur les différentes actions sur l'état du marché et d'avoir une réflexion un peu de fond Célia je ne sais pas si c'est toi qui présente ou si je partage si c'est vous c'est mieux mais si ça ne marche pas je peux le faire non pas de problème super donc alors nos CP nos CP les premières réflexions concernant nos CP on date du milieu de l'année 2016 un an pour réfléchir à tout ça et un peu de temps d'incubation et puis les premiers développements ont démarré en juillet 2017 la création de nos CP en tant que société date d'octobre 2018 jusqu'à cette date là et jusqu'en mars 2019 c'était vraiment un projet incubé je dirais chez Orange et à partir de mars 2019 le capital a été ouvert à d'autres actionnaires vous les voyez dans cette slide donc Amundi BNP Paribas Crédit Récol Natixis et S2IEM qui est une six cave gérée par Offi Asset Management donc aujourd'hui Orange a toujours la majorité mais l'idée est vraiment de constituer une place de marché de constituer une place de marché européenne et donc à terme de toute façon d'avoir d'autres actionnaires qui ne soient pas forcément des actionnaires purement français et qui soient le plus européen possible et donc maintenant nos CP est live depuis janvier 2020 avec un souci du timing assez extraordinaire puisque ça a été quelques semaines avant la crise du Covid Alors un slide important c'est notre vision donc comme l'a dit François on croit vraiment à ce marché on pense que le commercial paper est une source de financement vraiment très importante c'est c'est un outil c'est un instrument souple c'est le seul instrument qui permet à un corporate d'émettre à des taux négatifs il peut choisir aisément sa date de maturité pour gérer au mieux son gap de liquidité et pendant longtemps ça a été un instrument méconnu en fait en 2013 j'avais fait un sondage à la FTE puisque je dirigeais le groupe de travail sur le commercial paper à cette époque là avec François d'ailleurs et on avait qu'est-ce qu'on avait constaté on avait constaté que c'était un instrument qui était méconnu beaucoup de corporate pensaient que c'était réservé au CAC 40 et puis c'est tout et ils n'avaient pas en tête que les taux de financement et que la documentation financière était aussi simple et que le taux de financement était aussi attractif donc c'est comme ça qu'on a commencé à discuter entre la FTE et la Banque de France pour essayer de dynamiser dynamiser ce marché avec un beau succès puisque comme Emmanuel vous l'a montré il y a quand même de nombreux entrants de manière régulière depuis maintenant pas mal d'années donc l'ADN de nos CP et je vais m'arrêter un tout petit peu là-dessus c'est vraiment de faire un véritable marché parce qu'aujourd'hui on considère que ce sont des transactions OTC donc ce n'est pas véritablement un marché et je vais reprendre les critères les critères d'un marché pur et parfait comme on disait de mon temps maintenant il paraît qu'on dit plutôt un marché parfait donc il y a cinq critères le premier c'est l'atomicité du marché c'est le fait qu'aucun acteur n'ait une part de marché suffisante pour influencer sur les prix ou sur les quantités le désavantage du marché du commercial paper dans son ensemble c'est qu'il est segmenté entre différents marchés plus ou moins locaux les deux plus importants étant le new CP et l'euro CP mais côté émetteur il y a une bonne atomicité côté investisseur la concentration est un peu plus importante mais surtout la typologie des investisseurs est plus importante puisque environ 80% des achats de commercial paper se font ou sont effectués par des assets managers et donc quand il y a une crise il y a un mimétisme du fonctionnement évidemment des assets managers qui rend qui accentue la crise alors qu'est-ce que permet le CP concernant l'atomicité ça permet de réunir sur une même plateforme tous les commercial papers que ce soit les new CP ou les euro CP ce qui facilite la diversification géographique puisque aujourd'hui il y a quand même même si les intermédiaires bien entendu mettent en relation des émetteurs et des investisseurs qui ne sont pas forcément de la même de la même nationalité il y a quand même un biais forcément local qu'une plateforme de négociation dont une plateforme de négociation peut s'affranchir pour autant qu'il y a une diversité des investisseurs dans sa plateforme donc c'est vraiment un objectif tout à fait en ligne avec l'union des marchés de capitaux qui est de constituer une plateforme de marché unique et européenne bien entendu le deuxième point c'est l'homogénéité du bien la concurrence ne peut s'exercer que sur le prix et pas sur les caractéristiques du bien ça qui permet d'avoir un véritable marché alors c'est assez intéressant parce que finalement vous regardez le marché les émissions ne sont pas homogènes puisque par définition c'est un émetteur avec ses caractéristiques propres pour autant les analyses crédits qui ont été faites permettent de constituer des poches qui sont comparables c'est les A2 P2 F2 SE et ça ça a permis de rendre des biens finalement relativement homogènes en revanche il y a une rupture entre le marché primaire et le marché secondaire et c'est très curieux parce que c'est le à ma connaissance le seul marché où le prix sur le marché secondaire le taux est plus élevé que sur le marché primaire contrairement au marché obligataire vous avez une prime d'émission un taux plus élevé sur le marché primaire alors pourquoi je pense que ça s'explique parce que sur le marché secondaire les tailles sont sont brisées sont forcément un peu différentes de celles du marché plus petites que celles du marché primaire et puis parce que comme c'est un marché qui est peu digital les sources d'erreurs sur le marché secondaire sont plus importantes et donc ça en kikine un peu tous les acteurs alors là aussi en quoi NoCP peut améliorer cette deuxième caractéristique concernant l'homogénéité des biens NoCP permet aux différents membres de visualiser en un coup d'œil l'état du marché et de faciliter la comparaison rendement risque en sélectionnant A2P2F2 et vous avez vous pouvez visualiser l'ensemble des émissions qui sont sur la plateforme par ailleurs le workflow que je vais vous présenter tout à l'heure permet véritablement du zéro erreur et donc de fusionner les marchés primaires et secondaires et donc de réduire les écarts de prix et de rendre finalement ce marché plus homogène la troisième caractéristique d'un marché parfait c'est l'absence de barrière à l'entrée la libre entrée sur le marché alors aujourd'hui il y a une forme de barrière à l'entrée parce que vous ne pouvez pas émettre sur ce marché si vous n'avez pas un minimum de taille de bilan ou si vous n'avez pas un minimum de solidité financière mais ces barrières à l'entrée constituent les caractéristiques du marché donc on ne peut pas considérer que ce sont des véritables barrières en revanche les travaux réglementaires de KYC je rappelle que investisseurs et dealers doivent faire des KYC puisqu'ils sont en relation d'affaires et les travaux d'IT pour être notamment pour les asset managers pour être full STP ces travaux et ces coûts peuvent impliquer des coûts non négligeables et décourager certains acteurs et constituer une barrière à l'entrée là aussi en quoi l'OCP permet de réduire ces barrières à l'entrée alors d'abord l'OCP est ouvert à tous les acteurs sans discrimination mais après avoir effectué des vérifications réglementaires après avoir effectué un KYC et on est en discussion avec les autorités réglementaires on a quelques discussions déjà avec l'AMF et on va l'avoir avec la CPR pour faire profiter les membres de l'OCP de ce qui est ou ici grâce à la tierce introduction ça bien entendu ça permettrait de réduire la barrière à l'entrée en faisant profiter l'ensemble des membres des travaux qui sont faits par l'OCP et c'est la même chose côté IT côté IT là encore je vais vous le montrer avec les workflows innovants qu'on a mis en place on veut faire en sorte que ce soit le marché en lui-même qui soit le plus full STP possible qu'il y ait moins de travaux IT de chaque pour chaque membre qu'il soit émetteur ou investisseur simplement une connexion une connexion via le connecter le ticket digital qui est envoyé par un OCP au système au système interne et ça c'est possible parce que dans nos CP on est désormais connecté aux différents CSD Euroclear France ID2S Euroclear Bank et on peut on obtient le code ISIN en quelques minutes et on intègre ce code ISIN dans le ticket digital donc ça permet d'accéder à l'ISIN de manière quasi instantanée et de faciliter l'utilisation de la valeur jour et par ailleurs la réglementation impose à nos CP qui est MTF une obligation de traitement non discrétionnaire donc par définition on respecte vraiment pleinement ce troisième critère de faire en sorte qu'il n'y ait pas de barrières à l'entrée le quatrième critère pour un marché parfait c'est la mobilité des facteurs de production donc c'est le fait que travail et capital sont à la fois disponibles et mobiles alors pour les plus anciens quand j'ai commencé à travailler sur ce marché les FIS c'était pas un IBP c'était un 16ème de point donc vous imaginez un 16ème de point c'est 10 12 fois plus qu'aujourd'hui donc la rémunération de l'activité d'intermédiation a fortement baissé alors que dans le même temps les coûts réglementaires eux n'ont cessé d'augmenter donc le portage désormais pour les banques est assez coûteux si bien que certaines tables de négociation qui ont été jugées pas assez rentables ont été fermées c'est le cas par exemple d'HSBC de Deutsche Bank Morgan Stanley sur l'euro CP ou sont subventionnés alors c'est pas le cas de tout le monde il y a bien entendu des intermédiaires qui sont rentables mais ça va amener et ça amène déjà une concentration des intermédiaires et on peut penser qu'au niveau européen finalement 4, 5, 6 intermédiaires émerge à terme et qu'il y ait une réduction du nombre d'intermédiaires alors là aussi en quoi nos CP sont différents il est évident qu'on a des obligations réglementaires et c'est important mais en revanche nos CP ne portent pas de papier donc on n'a pas les mêmes obligations réglementaires ce qui fait c'est que la base de coût est moindre d'autant qu'on est un nouveau venu donc on a essayé de mettre en place une infrastructure assez efficiente le dernier point c'est bien entendu la transparence de marché c'est pas le moindre alors c'est quoi la transparence de marché c'est bien entendu que tous les acteurs disposent au même moment de toutes les informations disponibles alors le premier point il est évident quand vous traitez au téléphone ça se fait de manière séquentielle Jérémy Goox qui était dans mon équipe chez Orange avait fait une petite statistique le premier intermédiaire qu'il appelait avait 70% de chance de réaliser la transaction le deuxième 25% et le dernier 5% donc en général il appelait systématiquement trois intermédiaires pour faire une opération et vous voyez qu'on était obligé il était obligé de mettre en place un suivi qui j'appelle celui en premier oui mais hier j'ai appelé celui en premier donc là je vais plutôt l'appeler en dernier parce que sinon il avantageait bien entendu l'intermédiaire qui l'appelle en premier donc vous voyez un peu la gymnastique qu'il faut faire et là c'est évident qu'une plateforme comme nos CP de négociation tous les contreparties à qui vous diffusez les prix ont l'information en même temps donc vous êtes totalement faire vis-à-vis de vos contreparties de vos intermédiaires si vous choisissez de ne passer qu'avec des intermédiaires enfin concernant la transparence de marché l'une des motivations aussi de créer nos CP c'est le constat les émetteurs il y a une véritable asymétrie d'informations avec des émetteurs qui ne connaissent pas suffisamment bien le marché non pas sa manière de fonctionner mais l'état du marché qui émet quels sont ses concurrents ou émetteurs similaires à quel prix ils sont en ce moment sur quelle maturité ils émettent comment ça se passe alors on a certes des statistiques par la Banque de France mais ce sont des statistiques agrégées et on n'a pas suffisamment de détails pour les émetteurs et de la même manière les émetteurs ne connaissent pas l'investisseur final donc nos CP permettent de créer un véritable marché parce que les émetteurs publient des ordres fermes et c'est ça qui permet de créer un véritable marché et donc de diffuser cette information à l'ensemble des participants vous savez qui émet à quel prix pour peu que vous ayez été sélectionné comme contrepartie donc c'est une transparence qui n'est pas totale parce que la transparence totale au début du projet on aurait souhaité une transparence plus forte mais on a pris aussi les réflexions des uns et des autres qui nous ont dit oui mais la transparence totale elle a des inconvénients notamment en temps de crise parce qu'elle peut stigmatiser tel ou tel émetteur donc un petit vraiment notre notre croyance chez nos CP c'est qu'on permet vraiment de respecter l'essentiel des critères de création d'un véritable marché ça c'est vraiment important pour nous alors tout ça s'appuie sur deux éléments extrêmement importants aussi c'est l'agrément de la part de la CPR et de la MF sans agrément on ne peut pas produire tous les services on ne peut pas négocier dans la plateforme on ne peut pas gérer d'ordre ferme on ne peut pas faire du matching on ne peut pas faire du multilatéralisme on n'est qu'un tableau d'affichage donc ça je vais en reparler tout à l'heure mais je référez-vous à la note de la MF du 6 mars 2020 qui décrit vraiment la différence entre les services que peuvent procurer un MTF et puis ceux que procurent une plateforme qui n'est pas MTF enfin tout ça ça n'aurait pas été possible sans le support d'Orange Business Service parce que vous savez on vient juste là de ces dernières semaines d'avoir le résultat d'un audit IT et des tests d'intrusion tous les ans on fait des tests d'intrusion on mandate une société qui va qui va utiliser des hackers pour voir s'ils peuvent s'introduire dans la plateforme on change de société régulièrement on a commencé avec Orange CyberDéfense et puis là maintenant on est sur une autre société pour avoir des approches différentes et idem on a des audits IT très très sérieux et je vous assure que c'est pas c'est pas la moindre des choses et on est vraiment content parce que en termes d'infrastructure IT on est les résultats de l'audit sont vraiment extrêmement satisfaisants donc où est-ce qu'on en est aujourd'hui on a nos CP donc live depuis janvier l'année dernière un peu plus de 3 milliards d'euros 25 émetteurs 6 émetteurs qui sont également investisseurs et 6 investisseurs qui sont plutôt investisseurs asset manager je vais passer sur ce slide là à quoi ressemble je vais pas vous faire une démo mais mais quand même que vous visualisiez à quoi peut ressembler nos CP donc ça c'est un émetteur qui a publié sa courbe et donc vous voyez une courbe sur du 1 mois à 12 mois sur du 1 mois en rouge ce sont ce sont des propositions qui ont été faites par un investisseur qui propose vous vouliez émettre à moins 0,54 pour il vous restait 50 millions à faire parce que vous avez déjà émis 100 millions puis là vous avez une contrepartie qui vous propose 300 millions à moins 0,52 donc à vous de voir si c'est quelque chose qui peut vous intéresser si vous voulez contre-négocier puisque la négociation bien entendu est tout à fait possible donc ça c'est ce que l'émetteur voit par ailleurs là vous voyez tout en bas sur du 12 mois vous en tant qu'émetteur vous avez envoyé une contre-offre parce que vous avez eu sans doute une offre à moins 0,36 pour 150 millions donc c'est assez simple l'émetteur à cette page au départ la remplit et poste ses ordres fermes et reçoit soit de la part d'un investisseur directement l'opération qui est faite puisque c'est un ordre ferme et si les caractéristiques conviennent à l'investisseur l'opération est faite instantanément soit une négociation qui s'entame ça c'est le marché dont je vous ai parlé donc là vous avez différents émetteurs qui affichent leurs courbes et c'est ça qui est très intéressant parce que vous allez pouvoir comparer regarder où se situe le marché sur quelle maturité à quel taux à quel spread et vous avez tout en haut la possibilité bien entendu de mettre des filtres entre fixe flottant marché primaire et secondaire bilatéral multilatéral NoCP c'est la seule plateforme où vous pouvez faire à la fois du primaire et du secondaire de manière multilatérale et bilatérale sur tout le marché du fixed income c'est vraiment dû à notre spécificité notamment d'agrément et NewCP EuroCP alors le workflow j'en ai parlé rapidement je vais essayer d'aller assez vite mais à gauche vous voyez la situation actuelle c'est une situation où vous recherchez le code easy un peu en permanence où il y a de multiples échanges entre émetteurs et intermédiaires intermédiaires et investisseurs à la fois au niveau horizontal et au niveau vertical avec les banques pour effectuer le règlement de livraison ça fonctionne aucun problème ça fonctionne mais traditionnellement c'est plutôt du J plus 2 là aussi ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas faire de la valeur jour mais il faut vraiment vous organiser qu'est-ce qu'apporte nos CP nos CP vous avez un ticket digital qui est partagé avec tout le monde émetteur intermédiaire investisseur donc zéro erreur parce que c'est le même ticket qui est partagé par tout le monde dans ce ticket vous avez le code easy parce que connecté à Euroclear France on obtient le code easy dans quelques minutes et on l'envoie dans ce ticket et ensuite le process est totalement identique au process actuel c'est-à-dire que émetteurs et investisseurs envoient leurs instructions à leur banque alors on a en plus créé quelque chose d'assez innovant en termes de workflow complètement à droite avec un nouveau CSD nouvelle génération qui s'appelle ID2S et je pense vraiment que c'est le workflow d'avenir parce que là c'est nos CP qui envoient une instruction à ID2S et c'est lui qui s'occupe ID2S en tant que CSD d'instruire les banques vous n'avez plus les émetteurs et les investisseurs n'ont plus à instruire leurs agents domiciliateurs ou leurs custodians alors qu'est-ce que ça change c'est simple ID2S c'est sécurisé c'est du SWIFT les agents domiciliateurs n'ont qu'une seule source d'instruction alors qu'avec les émetteurs vous pouvez avoir des sources d'instruction par téléphone par fax par mail par SWIFT donc forcément c'est beaucoup plus efficace et on a pu vérifier on fait de la valeur jour en 30 minutes et on pense qu'on va pouvoir le faire en 15 ou 20 minutes à terme donc on pense qu'à terme quel que soit le CSD d'ailleurs cette solution à droite sera la plus répandue sur le marché je ne vais pas revenir sur ça quelque part j'ai déjà expliqué tous les avantages au niveau des émetteurs qui avec nos CP opèrent dans un environnement régulé bien entendu ils ont un accès au marché ils visualisent le marché ils ont la sécurité parce que du zéro erreur avec un un term sheet digital et pourront à terme avoir du financement quasi instantané si deux petites secondes aujourd'hui dorénavant comme on est connecté également à Euroclère France qui a été un handicap pour le lancement du projet parce que on nous a souvent fait le reproche d'être en silo avec ID2S maintenant on est complètement agnostique et on pense vraiment qu'on peut offrir des services très importants aux dealers que les dealers ne sont pas simplement des concurrents à nos CP mais les dealers peuvent acheter dans nos CP ce qui leur facilite la vie parce qu'ils ont l'isine instantanément peuvent revendre avec l'isine sur le marché secondaire sur la plateforme ou en dehors de la plateforme et le matching est complètement fait et on pense qu'on peut vraiment apporter aussi un service aux dealers et en plus avec ce nouveau service qu'on va sans doute offrir concernant la tierce introduction sur le KOSI ça permettra à tous les participants d'être tranquilles sur ce plan là très rapidement la roadmap vous voyez qu'on est en train vraiment d'améliorer la gamme de services on était uniquement connecté à ID2S donc forcément c'était un peu limité pour nos partenaires le fait d'avoir été connecté à Euroclear et maintenant de proposer de l'euro CP donc on est membre d'Euroclear Bank dorénavant depuis le 12 mars on est en train de faire nos travaux sur Epim pour proposer de l'euro CP avec le code ISID de manière instantanée et on va faire notre première transaction euro CP dans les toutes prochaines semaines et enfin on aura également une solution request on sait bien que beaucoup d'acteurs utilisent cette solution et ce sera un request intermédier donc on ira voir les intermédiaires qu'ils soient dealers ou brokers pour leur proposer la solution et voir si ça les intéresse de participer à nos CP et on aura deux possibilités un marché rapide qui permet de visualiser les niveaux des émetteurs et puis une solution plus bilatérale intermédier request tout dernier slide c'est vraiment important je vous invite à regarder la note du 6 mars 2020 ici ce n'est qu'une traduction de la note vous avez deux catégories de plateformes vous avez les plateformes de négociation mais pour ça il faut être MTF vous ne pouvez pas être une plateforme de négociation si vous n'êtes pas MTF sinon vous êtes un bulletin d'affichage et bulletin d'affichage vos services sont extrêmement limités puisque si vous voulez faire du placement direct si vous voulez mettre en relation émetteur-investisseur ou émetteur-intermédiaire il faut être MTF si vous voulez des ordres fermes il faut être MTF si vous voulez négocier il faut être MTF si vous voulez faire du multilatéral il faut être MTF donc on est vraiment à votre disposition si vous avez des questions n'hésitez pas mais je crois que les questions on va les prendre plutôt à la fin me semble-t-il et donc cette table ronde va être animée par Édouard Delancin qui est le président d'honneur de l'EIFR et il va faire intervenir toutes les composantes de ce marché au travers de la présence de Florence Tressarieux qui est Group Tresurant de Pernod Ricard Jeanne Dumoulard directeur finance et trésorerie de l'UNEDIC Laurent Giovannetti trésorier du groupe Crédit Agricole Daniel Bernardo responsable de la gestion monétaire d'OFIAM et Frédéric Fadard responsable du desk New CP du Crédit Agricole CIB donc un agent placeur Édouard tu gardes bien en tête que nous avons une petite contrainte pour Florence et donc il faudra bénéficier de son intervention un petit peu plus un petit peu plus rapidement et voilà Édouard donc l'idée c'est effectivement que chacun commence par dire un petit peu quelles sont ses attentes par rapport à ce marché du New CP bien merci là pour le panel donc à l'image de ce qu'a expliqué Hervé on va essayer de faire en sorte qu'on a une place non pas de marché une place de dialogue aussi interactive que nécessaire pour que ce soit dynamique et que ce soit pas juste des présentations en silo des différents acteurs donc là on vient d'avoir les deux pieds de la stratégie d'une part avec Emmanuel la stratégie marché qui explique le besoin la nécessité la croissance du papier court de marché dans le financement de l'économie et le deuxième pied c'est la technologie qui permet dans ce monde hétérogène de mettre en commun le maximum de facteurs pour rendre le face à face entre les différents acteurs le plus efficace et le plus rapide possible donc sur cette base de cette vision stratégique et de ces outils l'idée maintenant est de confronter cela à la réalité à la réalité donc du terrain des différents besoins en termes de financement des entreprises dans les trois dimensions publiques, privées et finances et les besoins d'investisseurs de l'autre côté le plus hétérogène possible et in between il y a toujours la nécessité d'avoir une intermédiation avec des agents placeurs qui peuvent mettre de l'huile dans les rouages dès l'instant où les marchés ne sont pas totalement parfaits et fluides donc l'idée c'est qu'on va parler de trois trois choses partager les attentes et les gaps qu'il peut y avoir la vision que chacun de ces acteurs peut avoir de ce marché en se concentrant à chaque fois sur le troisième temps qui sont les perspectives de ce marché c'est-à-dire comment à partir de cette expérience on va aller plus loin pour que ça soit plus efficace plus ouvert plus européen dans un contexte que tout le monde connaît post-Brexit voilà donc ces trois temps pour qu'on soit bien interactif chaque intervention devrait être le plus le plus rapide le plus court possible to the point pour que chacun puisse réagir n'hésitez pas à réagir dans les conversations si vous voulez que je vous donne plus spécifiquement la parole il y a une fonction chat où vous pouvez lever la main et dans ce cas-là ça attirera l'attention et on vous donnera tout de suite la parole mais bon l'interactivité effectivement le nerf de cette de cette guerre-là donc on va commencer probablement par le monde du besoin de financement par donc les trésoriers et donc commençons par les femmes voilà et donc Florence et ensuite on prendra June et Laurent sur principalement votre attente de ce marché et d'une plateforme Florence bonjour à tous vous m'entendez bien bonjour à tous merci de m'avoir invité et puis merci de me poser cette question peut-être pour commencer donc moi je suis la trésorière groupe de Pernod Ricard Pernod Ricard c'est un groupe du CAC 40 et je pense que c'est important de faire ce point-là parce qu'on a un accès comme grand groupe relativement facilité sur le marché du Noeuf CP on bénéficie d'une notation de investment grade très solide puisque on a noté triple B plus en notation long terme et A2P2 alors je précise ces petites subtilités au départ mais je pense que c'est important pour positionner l'usage qu'on fait du marché du Noeuf CP le marché Noeuf CP pour une entreprise comme Pernod Ricard c'est une source de financement parce qu'elle s'ajoute aux nombreuses autres sources de financement dont on fait usage alors je vais répéter beaucoup de choses qui voient très similaires à celles qu'on dit Hervé en fait parce que j'ai trouvé que sa présentation était effectivement très claire et très pertinente pour le trésorier que je suis c'est une source de diversification donc je ne reviens pas là-dessus c'est une source de flexibilité parce que c'est effectivement c'est un marché du Noeuf CP auquel on peut avoir accès facilement c'est un marché pas cher et je pense que c'est sans doute une de ses premières caractéristiques puisqu'on se finance comme beaucoup d'entreprises à taux négatif donc évidemment c'est une source de financement qu'on privilégie c'est la source de financement qu'on utilise pour financer ce qu'on appelle notre working capital le BFR ou qui nous sert pour faire le bridge c'est-à-dire on doit payer nos dividendes on attend une remontée de dividendes de nos filiales et bien le marché du Noeuf CP nous sert à faire le bridge donc c'est à la fois pas cher flexible et ça nous permet de diversifier nos financements donc c'est une source de financement dans laquelle on a recours quotidiennement car en Eureka on n'est pas un très gros émetteur on a un programme de 1,5 milliard qu'on utilise à peu près de moitié on a été un émetteur plus actif avant la crise que maintenant pour deux raisons et peut-être que je pourrais vous raconter effectivement comment la crise nous a impacté on avait un encours relativement élevé il y a un an et donc il y a eu un petit peu de frottement quand même pour nous pour renouveler un encours de 700-800 millions ça a nécessité pas d'explication en interne je pense que c'est ce que disait Hervé le marché du Noeuf CP c'est un marché qui est assez mal connu du top management d'une grande entreprise comme Bernard Ricard le frottement qu'il y a pu y avoir il y a un an à nécessiter de l'explication sur ce qu'était ce marché comment ça fonctionnait et l'utilité qu'on en faisait donc ça a mis un peu de la lumière sur ce marché donc avant ce marché on utilisait notre programme à peu près à la moitié depuis parce qu'on s'est financé par d'autres moyens notamment par le marché long terme on a un encours qui est bien moins élevé puisqu'on a pas mal de liquidités liquidités de précaution qui ont été élevées il y a une petite année donc ça c'est tous les points positifs qu'on voit au marché d'une OICP et ça restera pour nous et ça reste pour nous une source de financement qui est absolument essentielle et qui fait partie du mix et qui est importante au-delà de son prix qui effectivement est très attractif dans les difficultés qu'on y voit et je pense que la crise les a pas mal mis en lumière et encore une fois je rejoins Hervé sur les points qu'il faisait c'est le manque de transparence et je pense que je vais l'illustrer par les autres activités de marché qu'on peut avoir car en Eureka on est un émetteur obligataire relativement important on a 9 milliards de dettes obligataires et quand on vient sur les marchés obligataires c'est vrai que c'est assez transparent on sait à qui on vend on a un carnet d'ordre les prix sont assez clairement affichés c'est pas tout à fait le même processus de mise à jour de prix mais la transparence en tout cas ou le process nous semble plus limpide et on s'en fait la réflexion à chaque fois on est aussi un très gros acteur du marché d'échange puisqu'on est une entreprise présente dans plus de 80 pays donc on utilise énormément le marché d'échange et le marché d'échange pour nous dans les couvertures qu'on en fait c'est totalement automatisé c'est à dire qu'on traite via une plateforme 95% de nos opérations de marché sont traitées via une plateforme qui limite le back office qui ont énormément d'avantages d'automatisation et qui ont l'avantage de la transparence c'est vrai qu'une des questions que moi j'ai pu me poser et une question auxquelles NaoCP répond je suis pas là pour faire la promotion de NaoCP mais je trouve que ça répond parfaitement à cette question là c'est pourquoi ce qui existe sur le marché du change qui est hyper fluide ne marche pas sur le marché du CP alors que le sous-jacent est certes pas le même mais il y a certainement des signes je ne dis pas que tout est pareil mais en tout cas c'est certainement un bel exemple et peut-être la dernière chose sur ce marché là et je pense que c'est aussi une particularité du marché du financement français on a quand même le sentiment que les acteurs ceux qui achètent la NaoCP sont assez forts une paquette du marché obligataire qui pour le coup est largement pan-européen et donc c'est une des questions que j'ai et une des questions puis une des motivations que je peux avoir sur ce marché c'est d'en faire un marché plus européanisé européanisé pan-européen comme peut être le marché obligataire Merci Merci Très clair Très clair Jun sur le même registre Bonjour à toutes et à tous merci pour cette invitation comme souvent dans ces assemblées avec des paires je vais être sans doute un peu redondant et faire un mix de l'intervention à la fin d'Emmanuel d'Hervé et de Florence sur ce thème L'UNEDIC c'est un nom qui est plus ou moins familier pour certains c'est l'institution gestionnaire de l'assurance chômage en France et un acteur important de la finance publique puisqu'on est également émetteur obligataire largement touché évidemment dans notre situation financière et dans nos missions par la crise puisqu'on est traditionnellement en soutien des secteurs très touchés qui peuvent être hôtellerie, restauration hospitalité évidemment on a eu un rôle particulier en 2020 qui est le part du financement de l'activité partielle qui a pu couvrir entre pas loin de 8 millions de salariés au plus haut de la crise et qui continue de couvrir aujourd'hui entre 1 et 2 millions de salariés donc c'est une part très significative de la force de travail en France et c'est un mode d'assurance nouveau qui est en substitution des salaires puisque c'est traditionnellement l'assurance chômage ça assure contre le risque de perte d'emploi involontaire là en fait on est même en amont de ça puisqu'on assure contre le risque de chômage on se substitue au paiement des salaires pour les entreprises pour éviter même la rupture des contrats de travail les licenciements ou les failles donc c'est une mission qui nous a conduit l'année dernière à voir des choses qui donnent un peu le vertige en tant que dirigeant financier ou même en tant qu'équipe puisqu'on a été tous très mobilisés pour faire face à ça à savoir un plus haut historique en termes de financement de marché à la fois sur le CP mais aussi sur les financements obligataires puisque jusqu'ici on avait fait au plus historiquement sur nos 60 ans d'histoire une dizaine de milliards d'euros de dettes obligataires l'année dernière c'était pas loin de 20 et le programme de l'année dernière en début d'année c'était un programme stable puisque l'assurance chômage était de retour à l'équilibre et en prévision d'excédent on devait faire 2 milliards d'euros de financement donc c'est une multiplication par 10 de notre programme de financement sachant que sur ces 20 milliards d'euros on en a décaissé 12 12 ou 13 entre mars et juin ce qui est aussi le témoin de la violence et de l'ampleur qu'a évoqué Emmanuel de la crise et surtout de la crise en infra-annuel sur la période du printemps qui je pense nous marquera tous d'une façon ou d'une autre dans nos vies c'est un moment très unique mais qui en tant que structure financière a aussi été un moment assez vertigineux on souligne aussi évidemment l'action massive des banques centrales qui pour nous sont en plus ont un positionnement particulier puisqu'elles ne peuvent pas nous acheter directement du papier donc le retour de notre organe respiratoire qui est notamment le marché des CP c'est véritablement un déblocage de marché indirect en fait où les banques centrales peuvent acheter le papier des agences ou des souverains mais pas directement à nous quand on émet mais par l'intermédiaire des dealers ou des autres investisseurs qui auraient pris notre papier aux primaires donc une situation très unique stressante mais vu l'ampleur du choc finalement un retour à la normalité assez rapide et ce qu'on attend effectivement de ce marché je rejoins complètement ce qu'a dit Florence ou Hervé c'est on l'a vu on a été toujours très marqué par cette dichotomie de transparence de fluidité ou même de diversité des acteurs sur le marché des CP attention c'est pas un marché qui est resté bloqué non plus dans un archaïsme tout téléphonique etc moi j'ai pu connaître un petit peu ce qu'a évoqué Hervé au début de ma vie professionnelle le téléphone etc on a cherché quand même à aller vers ce que fait aujourd'hui la OCP de façon extrêmement automatisée et visible je sais que je vois dans les participants de la salle qu'il y a des spécialistes de ce marché donc on a su via Bloomberg via des normaliser autant que possible cette diffusion des prix et cette procédure d'émission pour en faire des quasi-adjudications mais effectivement si on pouvait avoir un outil il n'y a aucune raison qu'on ne puisse pas le faire vu que ce n'est pas une complexité immense ces marchés des CP si on pouvait avoir quelque chose qui le fait mieux que nous qui faisons des petites lignes des petits tableaux avec des dates de début des montants maximaux des trucs très normalisés mais très manuels avec en plus tout un back-office derrière on est persuadé que ce sera aussi vertueux pour ce marché qui par ailleurs me semble avoir encore de grandes pistes d'augmentation en termes de voilure de taille d'intérêt enfin on l'a dit il y a beaucoup d'émetteurs enfin beaucoup d'entités de trésorerie de la FTE qui ne l'utilisent pas ou ne pensent pas pouvoir avoir accès nous on a des mandats de gestion sur d'autres structures plus petites publiques mais qui pourraient tout à fait en bénéficier et qui font aujourd'hui l'emprunt bancaire cher donc on pourrait l'utiliser mais ça demande une volonté d'aller sur les marchés sans que ce soit effrayant c'est des vrais bons produits extrêmement sécurisants à l'étranger aussi on l'a vu pendant la période de crise quand les spreads se sont enfin pour nous contractés et qu'on s'est même rapprochés du taux positif au plus haut de la crise on ne l'a pas touché mais on est proche de 0% on a vu beaucoup d'acteurs anglo-saxons ou européens nous dire tiens le CP c'est vachement intéressant plutôt que d'acheter les obligations à moins 0,60 ce marché là est resté plus statique sur ces niveaux de taux et c'est normal aussi on a vu qu'il y avait plein de gens qui étaient prêts à venir mais qui effectivement du fait d'un aspect un peu domestique écloisonné de chacun des marchés court terme a vu voilà pour l'instant que des vérités mais moi j'en suis persuadé on pourrait voir une augmentation ou une mutualisation de ces places en Europe et une des solutions qui pour nous nous a beaucoup aidé dans le fait de pouvoir placer ce papier dans les bonnes conditions ça a été aussi de diversifier nos plateformes notamment en Angleterre ou en Europe vers la Hollande ou des acteurs comme ça donc c'est voilà je trouve que c'est un marché qui vit bien qui fonctionne très bien mais qui a encore d'immenses pistes d'amélioration qui sont excitantes et qu'on a hâte de voir un bon potentiel bon bravo merci Laurent la vision des banques pour leur trésorerie alors Laurent il faut activer votre micro de votre téléphone oui est-ce que vous entendez oui bonjour est-ce que vous m'entendez oui allez-y bonjour merci beaucoup de me recevoir pour ce séminaire téléphonique alors donc la vision des banques alors nous évidemment je reviens un petit peu en arrière mais au niveau de notre activité en UCP on a été totalement à son du marché pendant toute la période de la crise en fait puisque la relation des banques au niveau liquidité s'est plutôt faite via les opérations de financement avec la banque centrale moi ce que j'ai retenu de la crise de l'année dernière qui a quand même été tout à fait impressionnante vue de salle de marché c'est ce que ça a souligné Emmanuel sur la robustesse du marché des NUCP on avait déjà eu des crises j'ai un ami banquier qui comparait le marché des NUCP enfin jadis des pieds de trésorerie parce qu'à l'époque ça ne s'appelait pas encore de la NUCP au Fénix qui renaît toujours de ses cendres et je trouve que l'image est très vraie parce que l'avenir du marché n'a jamais été remis en question quelle que soit la violence de la crise et en fait cette remarque n'est pas valable pour l'ensemble des produits financiers qui ont pu être développés par la sphère financière depuis des années ça c'est le premier point le deuxième point que je retiens c'est que cette crise a été l'occasion de bouger les lignes comme le disait Emmanuel en fait les papiers commerciaux sont éligibles au CSPP de la banque centrale mais ça n'avait jamais été l'objet d'achats réels de la banque je crois que alors je pense que tout le monde est d'accord pour dire que les crises quand il y a une crise le marché la liquidité ça sèche et aujourd'hui il n'y a pas vraiment de solution et sinon ce ne serait pas une crise d'ailleurs donc ça je pense que tout le monde l'a intégré et si je compare par rapport à 2008 2009 qui a vraiment été très violente aussi sur les commerces shoppapers pour d'autres raisons et dans une certaine mesure en 2011-2012 en fait aujourd'hui on a je pense une responsabilisation qui a été prouvée dans le comportement des acteurs de marché c'est à dire que les émetteurs bancaires notamment ont assuré une liquidité en rachetant de leur dette à la demande d'asset manager et c'est une responsabilité de place que moi j'ai trouvé pas totalement nouvelle mais assez nouvelle dans sa généralisation auprès des intervenants et le troisième point qui a été évoqué par June il y a deux secondes c'est que la perception par les autres intervenants sur les papiers commerciaux et notamment pour ne pas les citer les dealers anglo-saxons qui pendant des années ont présenté le marché des NUCP comme un marché domestique et un peu poussiéreux et en mettant en avant le format anglo-saxon qui est l'euro-CP a complètement changé en fait parce que tout le monde a réalisé que le NUCP était un des formats les mieux-disants si ce n'est pas les mieux-disants et aujourd'hui je sais qu'il y a des groupes de travail de ces intervenants pour essayer de se rapprocher d'un format ou en tout cas de se rapprocher des qualités de ce produit donc ça c'est plutôt globalement cette crise en fait je trouve que la NUCP est sortie plutôt plus fort qu'il était avant sachant que ma perception j'ai travaillé dessus pendant des années et que c'est un format qui est très fort alors après pour nous banques bon clairement ça a été dit par Florence le coût de financement par ce produit est extrêmement attractif alors nous bancaire enfin l'entité bancaire évidemment on se finance avec des taux qui sont extrêmement intéressants puisque beaucoup plus bas que la facilité il présente pas mal de souplesse alors il y a des limites à la souplesse sur la gestion de tout ce qui est ratio réglementaire taille de bilan etc mais il présente quand même une souplesse j'en veux pour preuve qu'on avait réduit nos encours à pratiquement de mémoire 2 milliards je crois ou de 3 milliards à la fin de l'année on est remonté à 8 en l'espace de 2 ou 3 mois si on rajoute ce que fait Londres sur d'autres formats mais qui pourrait très bien faire sur le marché français on est aux alentours de 10 milliards on a eu souvent des encours de pilotage aux alentours de 12, 13, 14 milliards ce qui est parfaitement accepté par le marché on bénéficie clairement de la taille de la gestion monétaire française et européenne mais c'est quand même au niveau du pilotage des encours la gestion des rôles etc c'est quand même quelque chose qui est extrêmement simple il y a également un troisième point qui est très important dans la relation avec la clientèle institutionnelle pour les banques qui sont émetteurs parce que c'est un service que l'on je laisserai Frédéric en parler pour la gestion corporelle bien sûr mais en fait c'est un service qui est quand même assez qui est très utile pour la partie asset manager puisqu'ils sont clairement très friands et le gros investisseur sur ce type de produit et ça vous permet quand même au travers du pricing au travers du service en fait que vous leur vous leur vous leur procurez y compris en intégrant dans cette remarque les back office le post-trade en fait d'accompagner la relation j'ai souvent eu des relations avec des discussions avec des vendeurs de capital market qui utilisaient ce produit un peu pas comme un produit d'appel mais une tête de gondole en fait pour ouvrir la discussion sur d'autres produits d'autres services etc. donc c'est très important au niveau des perspectives je retiens donc alors je vais repartir sur le point d'Hervé sur le digital donc ça c'est une vraie pour moi une vraie avancée de toute façon il y a également les avancées digitales de la Banque de France sur tout ce qui est plus réglementaire la remise à jour des programmes etc. mais vraiment sur la partie trade le digital pour moi est une véritable piste et à la clé de ce développement des plateformes il y a un changement de comportement de marché et alors tout à l'heure je disais que les dealers anglo-sessons trouvaient que le marché domestique est un peu poussiéreux je pense personnellement qu'il y a des habitudes de trade qui sont un petit peu datées maintenant et qui ne sont plus vraiment en ligne avec toute la réglementation qu'on voit se mettre en place depuis quelques années sur les market abuse tout ce qui concerne ce type d'aspects la plateforme avec sa transparence je pense va vraiment dans le bon sens j'ai beaucoup d'attentes par rapport à ça j'ai beaucoup d'attentes également sur la partie green notamment parce que aujourd'hui la finance verte n'est pas simplement une dimension morale entre guillemets mais commence à avoir des implications financières ou au niveau des agences de rating et je pense que c'est une tendance lourde ça va s'accentuer on va en reparler avec les investisseurs ça effectivement d'accord j'ai entendu qu'il y aurait des initiatives pour développer le repo sur ce marché je pense que c'est une très bonne idée sous format de tripartie ça je pense que c'est une vraie piste pour qui pourrait être un espèce d'amortisseur supplémentaire dans les situations de crise je pense qu'aujourd'hui en fait vu le changement global de comportement des banques centrales et vu la maturité en fait des intervenants par rapport aux crises financières que ce qu'on a vécu en 2008 en l'occurrence sur les CP ça a commencé en 2007 la fermeture complète du marché moi je n'y crois plus du tout mais c'est vrai qu'avoir un instrument supplémentaire dans le cadre des crises ou dans le cadre de besoins de financement un jour peut-être on sortira des sueurs liquidisés est une bonne chose et je pense alors après je reviens sur le point digital la grosse faiblesse du marché des CP en général dans le monde entier c'est le marché secondaire et je pense que les plateformes permettront d'atténuer cette faiblesse et je pense que toute initiative concernant le marché secondaire est vraiment une initiative bienvenue parce que ce qui empêche le marché de devenir un marché phare alors que tout le monde est d'accord pour dire que c'est un marché qui est souple c'est un marché qui permet des financements qui sont extrêmement cheap etc mais comme ça a été souligné plusieurs fois en fait qui n'est pas si connu que ça même à l'intérieur des banques aujourd'hui oui mais je me rappelle il y a une dizaine d'années quand on parlait de ce qu'on faisait avec Frédéric Fada il y avait quand même plein de gens dans la banque qui découvraient le sujet alors qu'on tournait des milliards tous les jours je pense que le secondaire est un peu la clé enfin une des clés en tout cas qui pourrait rendre le marché vraiment aussi liquide et aussi bien perçu que les marchés long terme ou d'autres marchés sur des souches obligataires voilà c'est ce que je voulais vous dire ce matin bon merci merci bien donc là maintenant on va aller de l'autre côté du besoin avec les investisseurs et là plutôt société de gestion donc Daniel Bernardo alors quelle est votre perception de ce marché et de cette offre bonjour tout le monde merci de l'invitation moi je suis responsable de la gestion monétaire d'OphiAen donc c'est une société de gestion qui gère à peu près 67 milliards collaborateurs et donc on a une activité effectivement assez forte sur le marché monétaire puisqu'on gère trois fonds un monétaire court terme et deux fonds monétaires classiques et ouverts avec à peu près une enveloppe de 7 milliards donc je veux savoir qu'en moyenne on intervient sur à peu près 50 à 70% de nos actifs sur le marché des NUICP donc ça constitue vraiment notre matière première par excellence l'autre partie est faite sur la partie obligataire donc tous les événements en fait aujourd'hui qui impactent de manière positive ou négative le marché des NUICP a un impact direct sur notre gestion je pense que d'ailleurs c'est quelque chose qu'on retrouve à peu près sur l'ensemble des fonds monétaires de la place il faut savoir qu'en France il y a à peu près 393 milliards sous gestion monétaire et en zone euro on se balade dans les 1416 milliards donc c'est un énorme marché et effectivement on sollicite beaucoup ce marché des NUICP nous on investit principalement sur l'ensemble des NUICP que ce soit financière que ce soit des corporate que ce soit des NUIMTN on investit sur tous les types de ratings c'est à dire on va de la plus haute à 1 à 1 jusqu'au plus bas à 3 P3 et on investit aussi et c'est très intéressant sur tout ce qui est non rété on trouve qu'effectivement il y a eu un mouvement depuis déjà un certain nombre d'années où ces émetteurs on va dire de taille un peu intermédiaire et ne sollicitent plus des agences de notation et on en voit de plus en plus alors une société de gestion comme OFIAM est équipée pour pouvoir faire des analyses crédits et apporter une note en interne et c'est une bonne chose mais néanmoins on voit effectivement une part un peu plus importante au fur et à mesure des années qui passent de ce type d'émetteurs voilà on investit aussi pareil sur tous les secteurs qui sont présentés actuellement sur les NEOCP donc notre intérêt à nous ce qu'on attend du marché des NEOCP c'est de pouvoir construire ce qui fait la richesse d'un fonds monétaire à savoir la diversification qu'elle touche la partie sectorielle qu'elle touche la qualité de rating qu'elle touche la construction d'un échéancier de tombée et qui repose aussi bien sûr principalement sur la liquidité donc c'est quelque chose extrêmement important puisque c'est ce qui est vendu avec le côté sécuritaire sur un fonds monétaire c'est la liquidité or effectivement cette liquidité elle a été attaquée violemment pendant cette crise et beaucoup d'incompréhension a émergé de la part de nos porteurs de part par rapport à cette perte de liquidité qui était l'atout principal d'un fonds monétaire et on a effectivement beaucoup souffert de ce qui s'est passé alors l'intervention effectivement de la Banque Centrale Européenne à travers le PEPP est une chose formidable on a enfin à disposition un outil qui touche les commercial papers qui n'existait pas auparavant et donc ça a permis effectivement indirectement de retrouver une liquidité une confiance sur le marché monétaire qui a fait revenir les différents investisseurs sur nos fonds donc ça ça a été une bonne chose néanmoins on voit quand même pas mal de difficultés actuellement en termes d'appréciation de ce qu'on a sur le marché des NUICP on a apprécié effectivement la réforme de 2016 c'est une bonne chose elle a permis effectivement d'attirer beaucoup plus d'investisseurs d'émetteurs donc ça va dans le bon sens et c'était nécessaire qu'elle soit entreprise les données Banque de France c'est formidable aussi ça permet de suivre l'ensemble des encours pour l'ensemble des émetteurs et donc nous l'utilisons au jour le jour notre service de risque management l'utilise aussi pour suivre le ratio d'emprise ce développement vers ces entreprises de taille intermédiaire ça va aussi dans le bon sens néanmoins on voit des difficultés alors ces difficultés elles sont quoi elles sont que les encours aujourd'hui de ces sociétés sont trop petits voilà il faut savoir que le marché monétaire c'est un marché de volume c'est un marché extrêmement important de volume depuis à peu près fin 2015 il y a une concentration des fonds monétaires on était à peu près 241 fonds en France sur la partie court terme et la partie régulière il n'y a plus aujourd'hui que 130 fonds et si vous divisez ces 130 fonds vous en avez 60 d'un côté et pratiquement 70 de l'autre c'est-à-dire sur la partie régulière donc les fonds ont fusionné entre eux pour créer des tailles benchmark qui sont supérieures à un milliard et beaucoup de mastodons sont aujourd'hui entre 5 à 10 milliards d'euros voilà merci j'interviens si vous dites qu'on est un marché de taille et qu'en même temps vous appelez à l'introduction des entreprises moyennes ce qui me paraît absolument essentiel dans un contexte de Capital Market Union où on veut effectivement ouvrir le marché à une grande diversité de tailles d'entreprises là il y a une contradiction comment vous faites contradiction ? il y a une contradiction c'est-à-dire qu'on a alors le mouvement une fois de plus il est apprécié parce que ça nous offre d'autres émetteurs ces émetteurs en fait ont pour particularité d'être NR et donc il y a une prime de liquidité une prime de risque qui leur est attachée et qui permet de fournir un rendement un fonds ça c'est le côté bien sûr positif l'autre côté positif c'est qu'on arrive à avoir des nouveaux noms dans des nouveaux secteurs qui changent des grands acteurs de la place qui sont beaucoup plus chers avec des encours plus forts certes voilà donc on a une diversification qui est aidée le problème ce qu'on voit nous arriver c'est qu'on sent depuis un certain nombre d'années que leur part augmente de manière très forte aujourd'hui moi dans la situation telle que je la vois j'ai l'impression que post-crise ce sont encore ces acteurs là qui sont présents et qui animent aujourd'hui le marché je vois beaucoup de sociétés de taille intermédiaire qui sont régulièrement présentes tous les jours avec des niveaux de rendement satisfaisants et je vois moi je note me semble-t-il une absence des gros qui ne sont pas là et lorsqu'ils sont là ils sont tellement chers que c'est juste pas possible d'investir dessus voilà donc il y a une contradiction que vous mettez qui nous commence à nous gêner à savoir que nous ne pouvons pas empiler des émetteurs avec des tailles avec des encours beaucoup trop faibles dans un fonds monétaire car nous avons besoin de liquidités on retrouve plus cette liquidité dans ces émetteurs qui finalement pour chacun demandent d'avoir une analyse crédit assez poussée pour avoir des ouvertures de lignes de ce part on note aussi des faiblesses chez eux c'est-à-dire à savoir un manque de comment dire un manque de dynamisme au niveau de la gestion de leurs encours il y a une volatilité une oscillation qui est très forte et donc vous avez des encours qui un coup sont on va dire à 200 millions et qui passent du jour au lendemain à 50 millions or pour nous c'est juste pas possible un encours monétaire doit pouvoir être assez constant de début jusqu'à la fin on peut accepter qu'il y ait une certaine cyclicité due à des fins de semestre à des fins d'année où on comprend bien sûr que les programmes peuvent être mis en veille mais on peut pas avoir un émetteur de manière agressive présent en janvier et puis après ne plus l'avoir pendant six mois de l'année donc voilà donc il y a un travail à faire de pédagogie il y a un travail d'éducation à faire pour la gestion d'un encours lorsqu'on est présent sur le marché du néo-ECP les investisseurs s'ils doivent être présents forcément il doit y avoir ce travail là autre chose il y a aussi un travail je sais que lorsqu'il y a un programme qui apparaît il y a tout un dossier qui est monté mais par exemple nous nos analyses crédits et nos analyses extra-financiers ont énormément de mal sur certains noms à obtenir des informations et à obtenir de la transparence donc il y a un manque me semble-t-il pareil lorsque vous allez sur le marché lorsque vous décidez de faire appel à un financement il y a une nécessité une obligation de transparence vous devez être disponible pour que les analyses crédits ou les analyses extra-financiers viennent recueillir de l'information viennent faire un contrôle et on trouve que ça pêche un tenu là-dessus il y a beaucoup de difficultés on est parfois obligé d'intervenir auprès des dealers pour leur demander est-ce que tu n'as pas un contact ne peux-tu pas nous faire rébelliser un contrôle je ne trouve pas ça très normal l'autre point c'est le point vert le côté gouline l'ensemble de la place est en train de basculer de manière très forte sur les process ISR nous-mêmes on est en train d'envisager un label sur juin-juillet et donc il y a des exigences fortes qui vont être émises pour l'ensemble des émetteurs aujourd'hui on trouve qu'effectivement il n'y a pas de réponse il y a très peu de réponse lorsque nous avons affaire à des grandes rues effectivement ils sont organisés ils sont professionnalisés là-dessus et on a un répondant nos analystes extra-financiers quand ils vont ils ont un questionnaire ils trouvent la réponse sur des émetteurs de taille intermédiaire là par contre il y a un désintérêt qui me semble aujourd'hui un petit peu trop fort voilà donc si demain le marché de l'ONEO-CP doit se développer dans ce sens là il y a une réelle nécessité d'avoir une approche ESG pour pouvoir répondre à nous en tant qu'investisseurs sinon le risque c'est quoi ? que nous en tant qu'investisseurs si on ne trouve pas notre compte dans un équilibre dans des réponses à nos analystes financiers on va se détourner de ce marché pour aller chercher quelque chose de beaucoup plus professionnalisé et on pourrait effectivement se porter de manière plus forte sur les EUR-CP plutôt que sur les EUR-CP si ce marché bastule fortement vers ces acteurs là qui manquent peut-être aujourd'hui à l'instant T donc ça c'est effectivement important mais c'est en ligne avec les évolutions réglementaires donc il y a à la fois le rapport Cambourg vis-à-vis de Bruno Le Maire qui va essayer de pousser dans cette direction en normalisant tout ce qui est extra financier et puis le même propagation du nouveau rapport Cambourg et FRAG qui passe le même message au niveau européen et qui va faire bouger les lignes alors toute la question c'est de voir qu'avant que ces rapports produisent des fruits qui peut toujours être long de voir comment sur cette base-là en France au moins on peut anticiper sur les conclusions et les axes émis par ce genre de rapport pour que cette information green descende vers les entreprises plus petites c'est effectivement un sujet absolument essentiel et stratégique et donc le deuxième élément de tout ça justement pour mettre de l'huile dans les rouages c'est effectivement les intermédiaires les agents de placement et donc Frédéric Fada alors comment comment vous voyez cette plateforme en complément avec vos activités traditionnelles Oui bonjour à tous merci de me donner la parole dans le cadre de ce séminaire je voudrais savoir si vous m'entendez tous bien parce que c'est très bien archaïque je me sers d'un téléphone moi alors c'est un peu compliqué parce que je passe en dernier et beaucoup de choses ont été ont été dites déjà mais bon j'ai essayé d'être le plus bref possible et au besoin répondre à certaines interrogations des différents intervenants donc le rôle d'intermédiaire alors il a déjà en tout premier lieu donc on appelle ça un agent placeur mais il a également un rôle d'arrangeur c'était au départ le titre qui avait été donné à mon intervention mais ce rôle d'arrangeur est plutôt bref dans la vie d'un programme de New CP il consiste en fait comme l'a signalé tout à l'heure comme l'ont signalé Hervé et Emmanuel depuis 2015 2016 il y a un bruit j'entends un bruit la parasite je ne sais pas si quelqu'un a laissé son micro ouvert ou pas donc depuis 2015 2016 sous l'impulsion de la FTE et de la Banque de France beaucoup de de corporate type ETI ont voulu ont voulu accéder pardon à ce marché et nous les et dans ce cadre en tant qu'agent placeur intermédiaire nous les avons aidé nous leur avons expliqué le fonctionnement du marché sa profondeur de quelle manière il fallait dimensionner un programme la présence ou non de lignes de backup quels sont les différents types d'investisseurs comment montrer comment réaliser une première émission à quel niveau seront présents les investisseurs on les a également on les aide également à constituer leur 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 premier en cours lors d'une première émission bien souvent les sociétés de gestion ne peuvent pas acheter des titres si l'encours est toujours nul donc les différents agents placeurs sur un programme achètent 5, 10, 15, 20 millions 50 millions selon la taille du programme lors de la première émission permettent de ce fait de constituer un encours et derrière redistribuent ces titres aux investisseurs traditionnels donc ça c'est toute la partie conseil c'est la partie arrangement et en fait on parle de l'arrangement d'un programme c'est un peu différent des émissions sur le long terme où on arrange plus spécifiquement une émission particulière sur une maturité donnée donc ce rôle ensuite d'arrangeur disparaît au profit de celui d'agent placeur donc agent placeur typiquement on réalise de l'intermédiation entre d'une part des émetteurs de titres qui ont un besoin de financement et des investisseurs qui ont un besoin de placement donc par différents moyens donc via des chats via des mails via téléphone via Bloomberg on récupère des intérêts soit des émetteurs la plupart du temps des émetteurs on les transmet aux investisseurs on peut également récupérer les intérêts des investisseurs et aller voir un émetteur pour lui demander s'il est d'accord d'émettre face à ce besoin on a également un rôle de pourvoyeur de liquidités c'est à dire qu'on va faciliter parfois la possibilité d'emprunter un montant rond pour un émetteur corporel s'il veut émettre 50 millions 100 millions mais qu'en face il n'y a que par exemple 70 millions d'acheteurs on va pouvoir lui acheter ses 100 millions parce qu'on a un bilan qui nous permet de le faire et ses 30 millions on va les mettre en vente instantanément d'ailleurs et les vendre soit dans la journée soit dans la semaine soit dans les jours qui viennent on peut également du classique making comme pour les actions en fait c'est un rôle essentiel je crois je crois oui effectivement on peut également Hervé en parler tout à l'heure de la capacité ou de la possibilité pour un émetteur d'emprunter d'émettre en valeur jour alors nous on constate qu'il y a quand même souvent un décalage entre les besoins des émetteurs qui la plupart du temps sont en J plus 2 parce qu'on se cale sur les références de marché que peuvent être les swaps OIS ou Ester ou les fixings au rebord mais un emprunteur peut avoir des besoins également en J plus 1 ou même en valeur jour ce qui n'est pas forcément le cas des investisseurs qui sont un peu plus prévoyants et qui alors ça leur arrive également d'investir en valeur jour en valeur J plus 1 mais beaucoup moins que les besoins des émetteurs en valeur jour en J plus 1 donc là où je voulais en venir c'est que grâce à notre bilan on peut acheter un titre en valeur jour à un émetteur corporate et le vendre en J plus 1 ou en J plus 2 et financer cette position pendant un ou deux jours grâce à notre bilan également on utilise également le book alors moins que au début des années 2000 on utilise également le book pour acheter des titres alors on le fait évidemment dans un marché fluide et liquide mais acheter des titres à des emprunteurs qui ont un besoin immédiat en T plus 2 et en revanche on constate que pour des raisons structurelles les investisseurs ne sont pas là ce jour-là ou cette période-là donc grâce à notre connaissance du marché on sait qu'on arrivera à les écouler dans les jours qui viennent donc voilà on peut répondre immédiatement aux besoins d'un emprunteur en achetant son titre le mettre dans notre portefeuille le vendre le proposer à la vente et le vendre les jours suivants quel est le rôle également d'un agent placeur donc on peut fournir on fournit également de la liquidité dans d'autres devises à pas mal d'investisseurs corporels certains émettent directement dans la devise dont ils ont besoin et parce qu'ils ont besoin justement d'emprunter comme le disait tout à l'heure Florence dans certaines devises et garder ces devises-là pour leur activité dans d'autres pays mais d'autres ont un besoin de financement exclusivement en euros donc en réalisant des soaps de change avec eux on leur permet de reprendre les devises qu'ils ont émis et de leur fournir de l'euro à la place donc on travaille ces opérations en package quel a été le rôle encore des agents placeurs on a servi d'intermédiaire privilégié dans le cadre de la mise en place du PEP dont parlait Emmanuel au début du séminaire donc il faut savoir que dans la période les deux dernières semaines de mars une période plus courte entre l'annonce de la mise en place du PEP et sa mise en place réelle on a eu pas mal on a eu énormément d'échanges avec la salle des marchés de la Banque de France pour voir comment on allait fonctionner alors on parle des agents placeurs qui étaient inscrits sur les programmes des missions des New CP et voilà on a eu ce travail facilitateur pour remonter les intérêts des emprunteurs les proposer à la Banque de France et la Banque de France mettait en concurrence les diffus donc le marché était plutôt assez transparent le marché d'investissement de la Banque de France même si elle ne communiquait jamais sur ses critères d'investissement mais en tout cas voilà on a été un facilitateur sur ces opérations là si on pouvait décrire alors si on peut aller plus vite parce que le temps compte les points essentiels exactement alors le constat c'est que c'est un marché mature quand même il existe depuis 35-40 ans maintenant il a été d'abord il a été d'abord fréquenté par les banques puis par les corporettes du CAC 40 on a eu au début des années fin des années 90 début des années 2000 les banques étrangères qui ont voulu accéder à ce marché parce que le format NIECP enfin billet trésorier et certificat certificat de dépôt leur convenait parfaitement à l'époque et ce qui leur convenait surtout c'était que ce marché était sous l'égide de la Banque de France donc entre guillemets il était sécurisé et surveillé et surveillé de prêts puis on a vu les villes les départements les régions qui sont venus également chercher la liquidité sur ce marché et dernièrement tout le monde en parlait tout à l'heure les ETI qui sont arrivés depuis 4-5 ans donc c'est un marché où il y a beaucoup d'échanges de places de coordination avec les différentes associations professionnelles dont on parlait tout à l'heure FCE, ACI, FTB etc. c'est un marché où les émetteurs peuvent se financer à coûts moindres à des taux négatifs en ce moment est très bas je trouve que le marché est extrêmement liquide et fluide dans le sens où il y a une forte élasticité entre le taux que l'on propose et l'encours que l'on souhaite atteindre réellement il y a vraiment quelques très rares cas particuliers quelques émetteurs qui n'arrivent pas à émettre en ce moment mais parce qu'ils sont en situation très fragile même pas sous les doigts d'une main en règle générale ce que je constate c'est que tout le monde arrive à se refinancer à partir du moment où le taux proposé est correct donc un taux proposé correct ça doit tenir compte évidemment de sa solidité intrinsèque mais ça doit tenir compte également de la taille de l'encours qu'on veut atteindre c'est plus facile de se refinancer si on souhaite un encours de 500 millions d'euros plutôt que 2 milliards d'euros donc pour répondre à Daniel tout à l'heure qui se plaignait du caractère cher des titres de créances négociables des New CP effectivement depuis quelques années et depuis la mise en place d'une politique entre guillemets expansionniste dans l'eurosystème le marché des New CP est en faveur des emprunteurs c'est à dire qu'ils peuvent se permettre de montrer des niveaux de taux très bas des montants pas énormes des dates qu'ils veulent choisir eux-mêmes parce qu'ils ont l'embarras du choix en face ils savent qu'avec un peu de patience ils arriveront à se refinancer selon selon leurs conditions le calcul qui est fait en fait par les nouveaux entrants sur le marché ils regardent leur coût d'émission sur ce marché ils rajoutent le coût de non-utilisation des financements sécurisés qu'ils avaient auparavant puis ils le comparent au coût de financement sécurisé ils s'aperçoivent qu'ils économisent plusieurs points de base voire plusieurs dizaines de points de base Est-ce qu'il y a encore un point pour qu'on puisse voir si on peut avoir quelques réactions du panel entre ce qui a pu être dit entre les uns et les autres ou de prendre des questions des différents autres intervenants participants Terminé mais J'en ai plus pour longtemps mais je voudrais inciter quand même sur une chose très importante c'est sur le travail qui a été fait depuis de nombreuses années par les autorités de marché notamment par la Banque de France et sur le caractère éligible des titres directement donc des titres de l'ECP aux opérations avec l'eurosystème que ce soit en repo avec l'eurosystème ou dans le cadre du PPP donc il faut bien comprendre que ça a été le facteur de réussite de la sortie rapide de crise dont a parlé Emmanuel tout à l'heure même si ça a paru très long ce mois de mars et ce début du mois d'avril le temps que le PPP soit décidé le temps qu'il soit mis en oeuvre mais ce qui s'est passé à côté dans les autres pays ça a été vécu de manière beaucoup plus dramatique parce que les banques centrales notamment les 5 autres qui étaient en charge d'intervenir pour le compte de la Banque centrale européenne ont été plus longues à intervenir et surtout se sont heurtés un problème principal c'est-à-dire le fait que le format Euro Commercial Paper n'est pas éligible directement à l'eurosystème pour cela il faut que l'émetteur d'Euro Commercial Paper adhère au label STEP et STEP fonctionne à peu près de manière similaire au marché des New CP et pour ne donner qu'un exemple tout à l'heure Emmanuel partait parler de l'écartement des spreads et la montée des taux au plus fort de la crise on a vu des emprunteurs des très beaux emprunteurs notamment allemands le groupe automobile qui émettait auparavant avant la crise entre moins 30 moins 35 sur le 1 mois et moins 20 sur l'année il n'a pas pu être évidemment c'est un secteur qui était touché de plein fouet par l'arrêt des usines il n'a pas pu être aidé par la Bouba parce qu'il n'avait pas le label STEP cet émetteur et il a dû emprunter à 0,30 je crois dans le 1 mois en taux positif et à 1,25 dans l'année donc là on a eu un écartement beaucoup plus violent des spreads alors évidemment ça a fait le bonheur des gérants qui avaient encore des liquidités qui pouvaient investir et s'offrir un rendement plutôt sympathique compte tenu de la solidité intrinsèque de ces émetteurs mais voilà le format le format éligible EUCP est vraiment un plus dans le monde du marché monétaire une bonne nouvelle est-ce qu'il y a le temps toujours malheureusement compté on peut en porter quelques minutes est-ce qu'il y a des commentaires ou des réactions des uns et des autres sur ce qui a pu être dit pour moi il y a vraiment la question de la montée des ETI et de voir comment tout ceci peut à travers l'automatisation la simplification la pédagogie offerte par les arrangeurs etc permet de faire monter cette classe d'actifs et puis il y a toute cette dimension de l'européanisation c'est-à-dire comment l'exemplarité des succès que vous avez pu effectivement identifier attirer les investisseurs et émetteurs de l'extérieur et qu'est-ce qu'il y a comme réaction des uns et des autres commentaire Emmanuel ou d'autres oui je ferai juste un commentaire c'est Daniel sur les propos de Frédéric et effectivement il a bien raison malheureusement pour nous le marché NUCP est devenu assez cher du fait de cette masse importante de liquidités qui écrase tout ça nous pose deux difficultés à nous à savoir que déjà on a une lecture une lisibilité du risque crédit à travers ce pricing qui est assez difficile à percevoir lorsque vous avez l'ensemble des acteurs qui sont je vous dis une bêtise à moins 50 quelle est la différence entre deux émetteurs on ne voit plus il n'y a plus de pente il n'y a plus d'appréciation effectivement du risque sous-jacent qui pourrait être attaché à un émetteur donc ça on perd un peu en lisibilité et le deuxième point c'est que ça nous pousse en fait à aller chercher des investissements autres lorsque effectivement vous avez une obligation de rendement et que vous avez tous les intervenants qui viennent joyeusement entre moins 50 et moins 60 ok c'est formidable mais comment on crée du rendement comment on crée une performance pour un fonds monétaire et bien à partir de ce moment là on fait des choix qui sont différents c'est à dire on va augmenter la part de nos investissements en OPC puisqu'on a le droit à 10% du fonds en OPC donc on y va à fond on va verser notre argent sur d'autres OPC on va aussi stocker le maximum qu'on peut sur la liquidité tout simplement sur nos comptes courants donc là on peut aller jusqu'à 10% on peut même demander une dérogation en mesure exceptionnelle jusqu'à 20% vous voyez donc si je pousse déjà j'ai 20% de mobilisés sur mon compte courant 10% en OPC on arrive à 30% sur un fonds qui sont non utilisés et puis après je vais aller chercher des investissements qui sont autres c'est à dire des comptes à terme par exemple des comptes à vue rémunérés comme font beaucoup d'ailleurs de corporate et donc là on peut avoir effectivement une diminution finalement des investissements pratiqués sur le marché des NUCP parce que le marché est dorénavant cher parce qu'il y a un manque de liquidité peut-être qui est attaché et un pricing du risque à travers ce rendement qui est offert qui n'est plus qui n'est plus satisfaisant voilà donc c'est une situation qui si elle perdure effectivement nous amène à aller voir ailleurs je sais qu'il y a certains gros fonds monétaires qui font aujourd'hui des investissements sur des types d'Etat voilà qui vont investir sur du boucle qui vont investir sur des BTF parce qu'ils ont une taille gigantesque qui ne leur permet plus de s'exprimer à cause d'encours peut-être un peu plus faibles sur le marché des NUCP et voilà chaque acteur en fait à un moment donné est poussé à chercher autre chose du fait d'une situation de marché qui est pour l'instant en tout cas dû à ce qu'on a connu en 2020 et que j'espère voir évoluer avec une différenciation de prix pour les uns et les autres justement s'il y a un déséquilibre entre la masse émetteur et la masse investisseur qui fait que ça devient cher stratégiquement la question c'est de voir comment on doit renforcer le secteur investisseur en le diversifiant pour que effectivement on retrouve un équilibre donc là il y a peut-être quelque chose marketing entre guillemets qui maintiennent cet équilibre et puis ça dépend aussi de la conjoncture du marché aussi je ne sais pas si Hervé veut commenter là-dessus sur ce décalage c'est un décalage pour moi c'est la queue de la comète de la crise de l'année dernière oui à savoir oui parce que la réaction des corporettes a été j'augmente mon encours de précaution ma liquidité de précaution et c'est logique je rallonge les maturités Emmanuel nous l'a bien montré les maturités des corporettes ont été fortement rallongées on est dans une situation potentiellement de crise on ne sait pas ce qui va arriver donc forcément l'encaisse de précaution ont fortement augmenté donc la queue de la comète c'est aujourd'hui j'ai mis beaucoup de liquidités de côté alors que je n'en ai pas forcément eu l'utilité parce que j'ai eu une activité qui a plutôt été moindre globalement bien entendu il y a des cas particuliers donc aujourd'hui qu'est-ce qui se passe j'ai des remboursements que je ne renouvelle pas j'ai un peu moins de rôle que d'habitude j'ai moins de besoin je suis plus exigeant les prix sont tirés à la baisse pour moi c'est assez logique on devrait voir une normalisation en plus un premier trimestre on l'a vu d'ailleurs le mois de janvier n'a pas été un mois de janvier habituel c'est-à-dire d'habitude le mois de janvier est très fort avec beaucoup d'émissions là ça a été beaucoup plus soft et on a traditionnellement un mois de février mars qui sont assez soft et un deuxième trimestre qui est plus important parce que vous avez par exemple des corporate qui vont payer leurs dividendes donc je pense que ce n'est que transitoire et que les choses vont se rétablir petit à petit la crise comme l'a montré Emmanuel la crise a été moins forte qu'auparavant mais le total rétablissement d'un marché un peu plus normal prendra peut-être finalement un peu plus de temps donc ce que dit en fait Daniel qui est tout à fait juste les prix sont extrêmement tirés ça provient de la politique mais justifiée aussi de la Banque de France et tout ça devrait se normaliser petit à petit Alors ce qui est important c'est de bien voir entre la structure du marché et donc ce qui vient d'être décrit et la manière dont la plateforme elle-même par son évolution de service son augmentation de rapidité sa liquidité peut contribuer à accéder une situation de données de marché donc il y a ces deux volets sur lesquels il faut voir comment ils peuvent interagir et comment la spécificité de NewCP peut effectivement faire que les problèmes ou les contraintes du marché structurel sont amoindris parce que la plateforme est encore plus efficace quoi Alors juste pour pour abonder dans le sens d'Hervé les corporettes moi je les ai vus se précipiter sur les propositions de la Banque de France lors du début de la crise emprunter des très gros montants et probablement plus que ceux dont ils avaient besoin sur du 9 mois 12 mois donc c'est des opérations qui arrivent à échéance maintenant on pourrait penser Daniel que c'est qu'ils vont devoir les renouveler que compte tenu du niveau un peu défensif de la Banque de France ils préfèreront aller dans le marché dans les faits ils ne renouvellent pas pour le moment parce que comme le disait Florence tout à l'heure il y a eu également des belles fenêtres sur l'obligataire à la fin du printemps au début de l'été et forcément les encours pendant une période plus ou moins longue vont être qui est difficile quand même il faudrait discuter probablement avec plus de corporets qui est difficile à évaluer pendant une période assez longue les encours vont être plus faibles sur le marché des New CP je pense qu'on va connaître une année 2021 sur le marché des New CP qui sera atypique et comme Hervé le disait que de commettre je le pense aussi voilà et puis après et ensuite Daniel si toi et les autres investisseurs traditionnels vous retirez du marché progressivement en allant chercher d'autres types de supports soit des supports traditionnels et pas trop risqués alors c'est pas trop le but de la banque centrale elle ne veut pas que vous fassiez ça réellement en mettant les taux très bas et en donnant de la liquidité elle préférait que vous investissiez sur des supports plus risqués mais si vous sortez vous également de ce marché à un moment ou à un autre les emprunteurs qui sont encore devront remonter leur niveau de taux pour trouver la liquidité et il redeviendra attractif pour vous voilà on est en quelque sorte vous en tant qu'investisseur vous êtes victime du succès de la mise en place de la politique du PEPP qui a agi énormément sur le court terme et qui a agi énormément sur la partie longue de la courbe des taux le PEPP c'est vraiment un vrai cadeau pour nous ça a été fantastique de l'avoir et moi je suis très rassuré c'est quelque chose que je vends aujourd'hui lorsque je vois un porteur de part et je lui dis voilà aujourd'hui on a la banque centrale européenne à travers le PEPP qui est avec nous et dorénavant pour les crises à venir on a un outil on a de l'expérience acquise dans le fonctionnement du marché des NEOCP par la banque de France et donc on aura une intervention qui sera probablement plus rapide ce que je souhaite moi dans les années à venir c'est que cette intervention elle évolue c'est à dire qu'aujourd'hui elle s'est concentrée sur les émetteurs donc sur le marché primaire et très peu de secondaire donc on a eu un gros décalage parce que toute cette liquidité elle est venue chez les émetteurs mais elle n'est pas venue ensuite directement conforter les rachats qu'on subissait nous côté asset manager et donc on a dû attendre un certain temps avant de retrouver des encours avant de retrouver cette liquidité cette monnaie centrale qu'elle vienne jusqu'à nous il a fallu que la confiance soit vraiment maintenue rétablie que les encours des fonds de l'éther cessent de diminuer pour revoir des flux encore positifs et c'est parce que ces flux positifs sont arrivés qu'on a pu nous se remettre à acheter et le marché a de nouveau fonctionné normalement quoi mais il y a quand même eu un décalage d'accord en tant qu'intermédiaire pardon c'est Frédéric encore on a servi quand même d'intermédiaire entre des sociétés de gestion qui voulaient vendre leur portefeuille et la salle des marchés de la Vente de France il y a eu également ce il y a eu également ce flux c'est à dire que nous en tant qu'agent placeur en tant qu'intermédiaire notre statut d'intermédiaire nous a permis de montrer de discuter avec certaines sociétés de gestion qui voulaient vendre telle ou telle ligne de titre qu'elles avaient en portefeuille de les proposer à la Banque de France ou à d'autres banques centrales européennes qui étaient les seuls acheteurs à ce moment là et de réaliser des opérations dans ce sens là également alors sur les perspectives Laurent en parlait tout à l'heure on ne va pas revenir sur la digitalisation sur le green CP etc sur éventuellement un marché du repo parler du marché secondaire bon ben peut-être peut-être que ton salut va venir du marché secondaire peut-être qu'il va être un peu plus actif si alors pour ça il faudrait que des si on manque de titres on n'est pas forcé de voir des investisseurs s'en délester en vendre mais en tout cas voilà peut-être que tu trouveras tu trouveras aussi des titres à acheter sur le marché secondaire le marché secondaire je voulais en parler tout à l'heure et revenir sur ce que sur ce dont parlait Hervé c'est à dire que c'est effectivement les taux d'intérêt sont plus élevés sur le marché secondaire mais contrairement au marché obligataire où lors d'une émission il y a généralement une sursouscription de la souche et bien cette souche existe elle a un montant fini et forcément quand des titres recirculent à nouveau dans le marché ils vont être vendus plus cher donc plus bas en taux d'intérêt puisque à l'origine il y avait plus d'acheteurs que le montant qui doit être émis par l'investisseur bien souvent sur le marché des commercial papers c'est un peu différent le taux décemment ne peut pas être plus bas qu'une émission sauf sur un émetteur très rare mais on est souvent confronté on doit faire des rachats sur un émetteur qui montre assez régulièrement des niveaux de taux qui en montre même de manière très régulière et du coup on est obligé de prendre une marge de sécurité de 5 à 3 de 1 basis points selon la liquidité du marché bien je pense que s'il n'y a pas d'autres commentaires on va peut-être passer à la dernière séquence conclusive parce que dans tout ce que vous avez pu dire on voit que donner le moins de redites de redites par rapport à tous ces intervenants en préambule donc moi j'ai particulièrement apprécié que tous les intervenants puissent intervenir donc il y a eu des débats que je trouve très riches et des interventions particulièrement intéressantes donc concernant le marché des new CIPI moi j'ai retenu peut-être trois points principaux donc beaucoup d'entre vous ont exprimé donc ont rappelé ses principales forces il y a eu quelques points d'attention qui ont été qui ont été soulevés et puis on a aussi beaucoup parlé de perspectives donc concernant la force donc en premier lieu en premier lieu donc il y a eu la robustesse du marché pendant la crise Covid le début de la crise Covid qui alors attendez j'ai l'impression que mes écouteurs ne marchent plus est-ce que vous m'entendez encore non très bien non non on vous entend bien ah bon d'accord donc la robustesse du marché avec avec une une activité de tous les participants qui qui s'est poursuivi et puis donc ça a été bien sûr souligné l'intervention ultra rapide de la BCE sur plein de volets différents et sachant que par rapport à la nouveauté introduite par le par le PEPP par rapport au précédent programme d'achat engagé par la BCE était que le but du PEPP a un double un double double objectif qui est celui de d'ancrer donc l'inflation enfin la stabilité des prix bien sûr qui était le cas du programme précédent mais également donc de s'assurer de la bonne transmission dans tous les compartiments et dans toutes les zones de la politique monétaire et donc d'où l'intervention sur ce marché car on risquait de ne pas avoir cette bonne transmission ensuite un deuxième point sur une perspective d'un peu plus long terme donc vous avez quand même souligné que le marché alors avec des nuances peut-être mais ce marché repose sur un instrument qui a été rénové qui a été rénové d'un point de vue légal mais également qui suit quand même l'innovation et c'est un marché sur lequel la transparence constitue un atout un atout important et de ce point de vue là l'appui de l'eurosystème et de la j'insiste sur l'eurosystème parce que là on a à la fois le soutien et la surveillance par la Banque de France et puis également le label STEP délivré par la BCE qui font qu'effectivement cette éligibilité comme collatérale et désormais comme 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 au programme d'achat constitue un soutien un soutien un soutien fort le peut-être comme 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 ensuite un point d'attention et moi j'appellerais ça je je dans notre dans notre vocable on parle plutôt des aspects de de stabilité de stabilité financière et donc certains ont parlé donc de de prix écrasé de non différenciation d'incertitude sur la différenciation des risques donc ça c'est un point d'attention effectivement c'est un sujet de stabilité financière que suit bien la que suit bien la BCE mais 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 aujourd'hui le l'objectif premier de la de la de la banque centrale européenne en fait c'est que les les conditions de financement de des acteurs économiques de la zone euro soient accommodantes donc on a on a une crise sanitaire une crise économique qui font que les 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 anticipations de l'inflation doivent être bien ancrés et pour ça on a besoin que on a besoin de conditions accommodantes de financement de tous les acteurs économiques c'est quand même un point à rappeler et ensuite les perspectives donc j'irai vite puisque la plupart la plupart l'ont bien souligné donc on a des des perspectives en matière d'innovation donc alors je je recite le portail de la banque de france qui est qui est en cours de refonte j'espère que pour tous les intervenants vous ça améliorera votre 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 expérience il y a cette plateforme NoCP qui est vraiment très très prometteuse avec tous les aspects tous les aspects qui ont été qui ont été qui ont été qui ont été rappelés donc de rapidité de transparence en matière des prix donc c'est vraiment très très prometteur et si si le marché pouvait bénéficier donc de cette de cette innovation ça serait ça serait un atout un atout supplémentaire on a parlé d'européanisation donc ça c'est très clairement une voie une voie d'avenir donc là moi je citerai peut-être deux éléments c'est que la il faut suivre en fait les développements de la de l'union des marchés de capitaux dont l'objectif est quand même de 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 marcheriser un peu plus le financement le financement des entreprises en France ça a été rappelé au tout début par Emmanuel on a un financement des entreprises qui est beaucoup plus marchéisé que les autres pays de la de la de la zone euro et donc il faut suivre on a on a de l'espoir que le le l'union des marchés de capitaux puisse puisse accélérer cette marchéisation deuxième élément concernant l'européanisation c'est le contexte du brexit qui est quand même qui est quand même un fait un fait majeur on constate en fait un transfert régulier de d'activité et un transfert également donc un peu de la liquidité qui se relocalise progressivement au sein de la de l'union européenne donc il nous semble en fait que le que le marché des new CP a tous les atouts pour pour être le titre de référence le titre de référence du financement court terme en euro et peut-être dernier point donc sur l'investissement responsable donc là effectivement c'est un ce sont bien sûr des perspectives on voit que le basculement le basculement le basculement est massif et certain dans le futur enfin donc c'est une c'est un élément un facteur de succès très clairement peut-être ensuite donc sur sur maintenant si on peut regarder les peut-être les les derniers 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 éléments je vais je vais conclure à peu près donc je serai prêt à répondre à vos questions bien sûr donc pour resituer resituer les dernières dernières actions de de politique monétaire qui nous paraissent les plus les plus significatives y compris sur 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 le marché sur le marché donc de du court terme donc il y a eu il y a eu deux décisions concernant les programmes d'achat une une en décembre en fait qui a allongé le allongé le 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 la durée la durée la durée du du programme a allongé également le a augmenté pardon les encours et a ancré vraiment cette notion de conditions de financement favorable auquel il faut vraiment apporter une grande attention et puis donc qu'en mars 2021 la 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 alors est-ce que vous m'entendez là oui d'accord donc la présidente de la BCE a a précisé donc que les achats augmenteraient au deuxième deuxième trimestre en fait et les les tensions sur les taux longs observées observées sur certains marchés outre-Atlantique ou autre manche en fait sont moins marquées sont moins marquées au sein de les honneurs côté TLTRO donc bon le il y a eu une nouvelle opération en mars et avec un 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 succès quand même notable avec une augmentation de l'encours de 330 milliards qui porte maintenant le cito-fédération de refinancement à 2 100 000 et le message de synthèse c'est que la BCE continue continue à continue à agir pour faire face à la situation actuelle et peut-être si on passe sur la sur la slide suivante qui est ma dernière non c'est beaucoup plus court c'est la slide 3 voilà merci beaucoup donc sur sur ces points peut-être à venir des défis donc à plus long terme pour pour l'eurosystème d'abord je réinsiste sur je souhaite réinsister sur sur la revue stratégique de la de la BCE qui a été qui a été lancée à l'arrivée de Christine Lagarde à la présidence cette revue stratégique a été devait initialement se terminer fin 2020 mais des travaux ont été stoppés au moment de la crise ils ont repris les travaux sont très nourris et les conclusions qui seront quand même structurantes pour l'économie de notre continent seront dévoilées ou en tout cas partagées partagées à l'automne donc c'est un point d'attention pour les marchés notamment pour les marchés financiers mais pas uniquement deuxième point donc intégration des enjeux climatiques donc ça ça fait écho ça fait écho aux initiatives vraiment bienvenues sur le marché du court terme mais cette intégration des enjeux climatiques qui est ardemment poussées par la présidente de la BCE et avec le plein soutien de la Banque de France le gouverneur de la Banque de France s'exprime régulièrement sur le sujet donc les enjeux climatiques seront également intégrés dans la réflexion et le dispositif de politique monétaire et dernier point qui est également pour faire écho à tous les processus d'innovation de digitalisation qui ont été évoqués il y a des réflexions en cours sur l'introduction d'un d'un euro numérique c'est très structurant c'est très structurant pour l'instant les débats sont très ouverts est-ce que est-ce que donc on parle d'un euro numérique à destination du grand public ou est-ce qu'on parle d'un euro numérique à destination des intermédiaires financiers donc tous les débats sont sur la table et ça peut ça peut également avoir un écho sur le marché de court terme mais c'est un élément à garder comme étant structurant les années à venir donc voilà pour mon propos et donc maintenant je vous rends la parole et je suis prêt à répondre à des questions merci merci donc on a encore quelques minutes on peut dépasser un peu le temps pour réagir sur la dernière présentation en relation avec les besoins des 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 quels sont les commentaires ou questions que chacun peut avoir sur ce sujet allez-y allez-y bon donc une question c'est effectivement on a parlé de la complémentarité des plateformes l'européanisation etc mais comment voit-on vraiment le de notre plateforme qui est plus de France on pense que c'est la meilleure dans la réalité qu'est-ce qu'il en est et qu'est-ce qu'on peut faire que cette plateforme soit vraiment un élément explicite qui participe au capital market union c'est intéressant c'est de voir qu'effectivement les français ont muté dans l'usage des marchés puisqu'on a bien vu qu'on est on est déjà à peu près dans les 40-60 et qui était probablement une cible une cible auquel on est déjà donc comment voit-on le positionnement de notre plateforme par rapport à ces enjeux stratégiques d'intérêt général européen alors qui a une idée là-dessus Jean-Michel vous avez une idée Hervé peut-être tu dois avoir une idée oui je veux bien je veux bien commencer le 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 moi j'ai trouvé intéressant j'ai trouvé intéressant le l'exemple donné par un intervenant en fait de de du constructeur automobile allemand qui qui effectivement a souffert de sa structure de financement au moment de la crise donc moi il me semble qu'on a quand même qu'on a quand même un cadre qui est qui est qui est qui est qui est important avec le soutien des autorités qui a été prouvé dans multifacette en plus donc le 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 ce qui est très important c'est de garder bien sûr un caractère zone euro c'est l'action l'action de la de l'initiative franco-française en fait n'a pas de n'a pas réellement de sens donc il faut il faut agir sur sur avec un volet un volet zone euro mais mais le il nous semble quand même que grâce la combinaison entre le soutien des autorités publiques plus des progrès sur la sur la CMU constitue quand même des des facteurs de soutien Oui alors je pense que le problème fondamental si on veut aller un peu plus loin du côté de l'Europe c'est ce qu'on a vu déjà un peu en France avec Frédéric c'est le côté pédagogique c'est à dire la méconnaissance par en particulier les corporates de l'usage et des bonnes fonctionnalités que peut représenter ce type de marché par rapport au financement classique crédit et autres donc il semblerait que culturellement en France on est on est on est avancé même si on dit qu'on peut progresser mais du côté européen c'est quand même beaucoup beaucoup plus loin donc la question c'est de voir comment à travers les succès de cette plateforme et donc des actions driven par la plateforme mais en combinaison probablement avec les arrangeurs dans leurs fonctions de conseil qu'ils essaient de développer des fonctions de conseil qui s'élargissent puisque ce sont quand même des banques européennes qui s'élargissent à des clients européens de progressivement évangéliser cet usage structurel et en particulier de la plateforme EuroCP donc là je pense qu'il y a une conjonction d'actions qui doivent combler ce gap culturel par rapport à l'usage des marchés je ne sais pas si la plateforme c'est Hervé toi tu as des actions marketing qui permettent effectivement de développer mais de le coordonner en s'appuyant sur les arrangeurs des grandes banques françaises qui sont européennes pour qu'il y ait une action commune qui permette de développer une montée progressive d'investisseurs européens et d'émetteurs européens puisqu'il faut que les deux montent en même temps je crois qu'il faut qu'on soit qu'on soit lucide en France on a d'excellentes idées pour paraphraser un ancien premier ministre en revanche on est beaucoup moins bon en termes de lobbying donc il est évident que par exemple l'ICMA a un bien anglo-saxon et l'ICMA dirige quand même en grande partie l'évolution des marchés on a fait depuis le début de l'année une dizaine de présentations à des corporates allemands je suis frappé de voir qu'ils ne connaissent pas le New CP qu'ils ne connaissent pas il y a une méconnaissance des émetteurs corporates de la manière dont fonctionne globalement le marché l'euro CP est un marché compliqué vous avez une différence entre le New Global Notes le Common Global Notes Step Market Committee c'est pas mal mais ça ne vaut pas le travail qui est fait par la Banque de France loin de là vous avez une revue tous les trois ans de la documentation comment est faite cette revue je ne pense pas que ce soit du même niveau de la Banque de France il n'y a pas la même qualité de statistiques moi j'ai un énorme regret c'est que la Banque de France ne supervise pas le marché du commercial paper en Europe elle a à la fois l'expérience la technicité alors on va certainement m'expliquer que c'est pas possible mais si on veut supprimer la fragmentation du marché faire en sorte qu'on ait un marché homogène avec une documentation qui soit une même documentation et qu'on ait un vrai marché de 1000 milliards d'euros parce que c'est ça l'enjeu qui soit un véritable concurrent au marché de l'USCP c'est tôt ou tard vers ça qu'il faut aller il faut une le marché de l'euro CP vous n'avez pas de règlement livraison target de securities est-ce que c'est normal vous avez un safekeeping parce que c'est un marché qui est matérialisé on est encore en 2021 avec un marché matérialisé avec des frais qui sont importants les frais concernant la matérialisation je pense qu'il n'y a pas un asset manager qui sait précisément combien il paye à son custodian compte tenu de cette matérialisation des titres donc voilà si on veut l'union des marchés de capitaux voilà le chantier qui y a à résoudre et encore une fois je suis frappé de la méconnaissance des acteurs des émetteurs incorporets européens de tous les avantages que présente le new CP je vais rebondir sur ce que dit Hervé parce que je suis totalement d'accord avec ce qu'il vient d'exposer pardon c'est Laurent du cas de la récolte en fait ce que tu dis est tellement vrai on a réévoqué le jour le fait qu'il y avait une banque européenne qui pendant des années a émis de l'euro CP sans avoir de documentation du tout qui était quand même très fort et nous on fait alors effectivement la matérialisation il y a peu de gens qui sont au courant le fait qu'il y a quelque part une note qui est déposée dans un coffre etc et alors le crédit agricole historiquement avait un problème d'euro CP sur la place londonienne et on a reçu l'autre jour les frais de remise à jour des infos mémorandums donc c'est complètement délirant je n'en ai pas le chiffre mais j'ai honte presque on me propose un truc pareil et c'est complètement délirant par rapport au coût induit sur la remise à jour des problèmes de CP et la principale raison en fait c'est que sur l'euro CP vous ne pouvez pas faire du taux variable négatif enfin du taux variable avec des flux négatifs et on a eu notamment le problème parce que ça pose un problème juridique de récupérer le coupon sur le compte de l'investisseur et donc en fait tous les frais qui sont proposés par les juristes viennent de ces clauses de fallback etc et de traitement de ces trucs qui en fait sur les new CP dès le départ ont été réglés donc il y a vraiment un vrai sujet et j'ai entendu ça a été évoqué d'autres fois pendant le séminaire en fait quand on parle de convergence ou d'unification du marché c'est une vraie question en fait parce que pour moi elle ne peut se faire qu'au travers de step et sur un modèle qui est le modèle du new CP et je serais très curieux de voir parce que malheureusement le marché a la mémoire extrêmement courte quand on va être totalement revenu à la normale est-ce que des associations professionnelles comme LICMA etc. vont reprendre en fait leurs des habitudes ou est-ce qu'ils vont profiter de l'expérience de la crise pour essayer de faire converger les autres marchés notamment notamment l'euro CP parce que c'est le principal vers un modèle proche du modèle français et après je suis tout à fait d'accord avec toi Harvey c'est vrai que la banque de France devrait chapoter l'ensemble du marché des commerces et le paper en Europe ça serait beaucoup plus simple pour tout le monde c'est difficile difficile à faire vendre ça mais je pense qu'il y a un vrai rendez-vous quand même puisqu'on est au cœur de Captain Market Union qui est en train d'être relancé il y a eu plein de rapports dans tous les sens etc. souvent un peu trop théorique et je pense qu'il est important de travailler sur Captain Market Union bottom up à partir de cas concrets de segments concrets dont le commercial paper et de faire aboutir à travers cette réflexion qui est d'abord stratégique Captain Market Union est d'abord une réflexion stratégique de comment on peut faire monter les capitaux enfin le rôle des marchés en Europe par les professionnels donc je pense qu'il y a une vraie responsabilité des professionnels pour que le Capital Market Union enfin ce projet accouche de solutions concrètes et qui soient effectivement pan-européennes en prenant en compte le déficit culturel qu'il peut y avoir dans un nombre assez important de member states d'États membres et ce processus culturel doit être accompagné il faut qu'on voit comment c'est justement le fruit de ces réflexions collectives qu'on doit avoir peut-être Emmanuel oui simplement pour dire que en fait ce qu'on voit en toile de fond c'est clairement des réflexions qui émergent que ce soit à Paris on vient d'ailleurs avec d'autres pays de la zone euro et puis également à Londres sur l'évolution et la structuration de ce marché des commerces du paper européen alors évidemment du fait de ce qui s'est passé cette année du Brexit du besoin des participants de marché d'avoir un marché profond et liquide tout ça effectivement dans le contexte de la capital market union on voit bien que c'est quand même un marché 2000 milliards et qu'il y a probablement des évolutions qui se profilent donc c'est clairement un bon moment pour poser la question avec effectivement comme disait Jean-Michel un sujet qui est ou une logique si je puis dire à ce que les opérations en euro soient que collectivement en tout cas on dispose d'un outil en zone euro on voit bien que c'est utile parce que ça ça nous a permis déjà de le moderniser en lien avec les participants de marché parce qu'il y a un véritable écosystème qui s'est créé en tant que de besoin et selon le souhait des participants de marché et puis d'intervenir aussi quand il y a des crises de manière flexible et ajustée et adaptée en réponse aux besoins et c'est vrai que je suis assez sensible à l'idée d'abord à l'écosystème qui a été créé autour de ce marché et en fait aux réalisations collectives puisque finalement on a bien vu qu'à l'occasion de la réforme en 2016 dont les travaux préparatoires ont commencé en 2015 avec toute la place et vraiment toutes les associations professionnelles ça a vraiment créé donc un effet une dynamique d'entraînement on voit bien que c'est le moment où en fait les nouveaux émetteurs décollent il y en avait 9, 10 voire 7 les années précédentes et puis tout d'un coup on passe à une trentaine par an donc on voit bien que le marketing le fait de faire connaître ce marché a un rôle important et on a regardé en fait en interne parce que finalement pourquoi 2015 quand on regarde l'évolution des taux en 2014-2015 en réalité il ne se passe pas grand chose c'est assez plat donc c'est certes des taux bas mais qui existaient déjà dans les conditions en tout cas de financement des corporate on a regardé il n'y a pas une évolution significative donc ce qui a vraiment joué un rôle c'est cette dynamique de place et le fait d'avoir parlé de ce marché et donc c'est un peu l'enjeu collectif que l'on a devant nous en tout cas au niveau européen voilà peut-être peut-être juste Jean-Michel pour rajouter un point je pense qu'il y a des voies d'avenir pour effectivement côté émetteur élargir cette base d'émetteur il y a aussi des bases d'investisseurs qui sont prometteuses avec des places de gestion importantes à Dublin et à Luxembourg par exemple qui de manière assez logique si on compare les différents produits logiquement ne devrait avoir aucun problème à investir à investir de manière importante sur ce marché quoi oui c'est clair que le travail collectif que nous sommes confrontés à avoir c'est cette pédagogie dans les deux sens c'est-à-dire à la fois vers les corporate européens et élargir l'hétérogénéité des investisseurs c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a une famille d'investisseurs un peu trop unidimensionnelle société de gestion il faut que c'est ça la place de Londres c'est d'avoir des investisseurs directs profonds qu'on n'a pas vraiment et donc il faut qu'on voit comment on contourne cet obstacle pour que cette masse critique d'investissement soit présente et là le travail comme pour l'instant on a ce succès si on peut dire franco-français qui est à la fois une bonne nouvelle mais une mauvaise nouvelle parce que c'est toujours difficile de dire qu'on a raison et de promouvoir la France first à l'intérieur des membres donc il faut trouver les subtilités d'arriver à convaincre ces autres ces autres member states en cachant un peu qu'on est français quoi voilà et ça c'est effectivement un challenge assez compliqué Hervé disait qu'on est mauvais en lobby bon c'est pas que du lobby c'est une vision stratégique partagée qu'il faut avoir c'est pas juste l'intérêt catégoriel d'un acteur ou d'une place c'est de voir comment on fait partager l'intérêt général et qu'on convainc le polonais etc que cette direction est bonne pour la Pologne voilà et que si c'est la France qui la porte c'est un accident mais c'est pas c'est pas d'abord la vente de la France donc voilà un défi qui est important c'est le genre de défi que l'EIFR essaie de porter puisque l'EIFR ça commence par Europe c'est d'arriver à faire en sorte que toutes ces initiatives entre régulateurs régulés au sens large c'est à dire industrie financière et entreprises on arrive à faire en sorte qu'il y ait une prééminence de la vision stratégique collective qui s'appuie sur une régulation qui est cohérente par rapport à cette vision et on voit que dans la plateforme on a mentionné qu'un des atouts de la plateforme c'est toutes les nouvelles régulations MAD et compagnie qui font que si l'application est fragmentée ça coûte cher si cette application de réglementation est mise en facteur c'est efficace donc voilà je ne sais pas si on peut conclure ou si d'autres veulent les convertir ce mot mais je pense que ce séminaire et ces partages de vision sur un an d'exercice de cette nouvelle plateforme dans une période de crise qui est toujours une période d'enseignement ça porte ses fruits et merci à chacun d'avoir contribué à avoir reprécisé vos attentes votre vision et les perspectives pour transformer cet essai d'enseignement